Bienvenue à cette première édition des Controverses urbaines en direct de l'Hôtel de Ville. Nous allons entendre des étudiants de plusieurs écoles de Paris et des Etats-Unis même qui vont nous apporter leur point de vue sur la question, sur la thématique de la densité en ville en tentant de répondre à cette grande question. Existe-t-il une densité idéale ? Je suis David Habitant, je suis journaliste et j'ai le grand plaisir d'animer cet événement qui est organisé dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le PLU bioclimatique de la Ville de Paris. Vous nous suivez sur YouTube et nous allons donner la parole aux étudiants de l'école urbaine de Sciences Po, de l'école des ingénieurs de la Ville de Paris, le IVP, du master urbanisme et aménagement de Sorbonne Université et du master aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine de l'école nationale des ponts et chaussées. Ça c'est pour la France, mais on donnera la parole également aux étudiants américains de l'Illinois Institute of Technology et du University of Illinois Urbana-Champaign. Également pour prolonger la discussion, un panel d'experts sera présent avec nous pour discuter des interventions des étudiants. Nous aurons avec nous Dominique Alba de La Pur, Alexandre Labasse du pavillon de l'Arsenal, Sandrine Moret de la CEMAPA et Franck Boutet, ingénieur chez Franck Boutet Consultant. Pour l'heure, je vais laisser quelques mots d'introduction à Marie-Christine Lemardelet, adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la vie étudiante. Je précise par ailleurs qu'Emmanuel Grégoire nous prie de l'excuser. Il n'a malheureusement pas pu être là, mais je crois savoir qu'il ne regarde. Voilà, on peut même s'adresser à lui. Marie-Christine Lemardelet, je vous laisse la parole. Merci. Alors, merci d'abord au panel d'experts de vous être libérés pour ces controverses, comme vous l'avez dit, qui sont une grande première dans le contexte de la révision du plan local d'urbanisme. On dit vulgairement le PLU. Et je remercie aussi la ville de Chicago et l'université d'Urbana à Champagne et le programme français du consulat à Chicago via son programme CityCité. Alors, cette controverse, pourquoi faire ? Nous avons voulu, Emmanuel Grégoire et moi, et je le salue Emmanuel s'il nous regarde, interroger le monde universitaire, car à la ville, nous nous appuyons beaucoup sur la recherche, beaucoup sur les labos, en considérant que nous ne pouvons pas tout réinventer avec nos petites mains et nos petits cerveaux, et qu'il y a des gens qui sont très, très compétents dans ces domaines, et en particulier dans le domaine de l'urbanisme. Et je pense que faire ce lien entre les décisions publiques, les grandes décisions légales comme le PLU, et la recherche, c'est un gage de sérieux. Et j'espère de réussite. J'espère qu'on trouvera des solutions importantes pour tous les problèmes qui se posent à nous. Le PLU bioclimatique, on en parlera, vise à faire des constructions plus denses, plus harmonieuses, j'ai fait un lapsus, j'ai dit plus dense, parce que c'est le sujet de ce soir. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire plus durable, mais en fait, j'ai introduit le sujet. Merci, merci à mon inconscient. Et qu'est-ce que c'est que la densité ? Je trouve que c'est une question passionnante, parce qu'on a vécu pendant la crise du Covid, cette idée qu'il fallait prendre ses distances, il fallait s'éloigner les uns des autres. Et c'est vrai qu'on dit souvent que Paris est la ville la plus dense du monde, alors on va, je pense, réinterroger cette affirmation. Mais aussi, ça pose la question de la vertu ou du défaut de la densité. C'est toujours présenté comme un défaut, mais on peut peut-être voir que ça a aussi des qualités en temps de crise. Donc, je ne dévoilerai pas plus l'intensité du sujet, mais je suis ravie d'être avec vous et j'essaierai de dire quelques mots après avoir entendu les présentations des étudiants et le débat avec les experts. Merci. Merci beaucoup, Marie-Christine Lemardelet. Je rappelle que vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur de la retraite de la Roche. Eh bien voilà, on en aura des beaux lapsus ce soir. C'est que le début, alors j'imagine qu'il va y en avoir quelques autres. On fera l'inventaire de tout ça à la fin. Vous êtes adjointe en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la vie étudiante. Nous avons une autre intervention qui nous est proposée cette fois à distance, en vidéo, depuis Chicago. C'est Maurice Cox, directeur du département planification et développement de la ville de Chicago, qui nous fait le grand honneur de nous adresser un message vidéo. On l'écoute. Bonsoir, je m'appelle Maurice Cox. Je suis commissaire du département de l'aménagement du territoire à Chicago. Je suis ravi d'être parmi vous pour échanger sur des problématiques urbaines d'actualité et sur la place historique de Chicago en tant que pôle économique et culturel à l'échelon mondial et centre d'infrastructure et d'équipement de qualité pour tous ses habitants. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Paris comme ville sœur et nous sommes heureux de voir les étudiants et les acteurs de l'espace urbain dialoguer à propos de nos objectifs partagés et de comment y parvenir. We will Chicago. Il s'agit du premier plan engagé à l'échelle de la ville depuis plus de 50 ans. Il sera finalisé sur les deux années à venir. Son objectif premier, orienter les politiques, bâtir les stratégies capables de faire de cette ville un meilleur endroit où vivre et élever une famille. Ce plan sera radicalement différent du fameux plan pour Chicago lancé en 1909 qui voulait aboutir à un Paris dans la prairie grâce à des projets d'investissement à grande échelle. We will Chicago est structuré par thème. Ils sont l'équité et la résilience. L'équité s'impose pour confronter les nombreux enjeux de la ville le racisme, la baisse de la population, la misère et les disparités en matière de santé. Mais pourquoi résilience ? Parce que la résilience permet de survivre, de s'adapter, de vaincre les crises telles que la maladie et les pertes d'emploi. De même que des périls plus essentiels, tels le changement climatique et les pandémies. Sept piliers sous-tendent notre plan. Chaque thème aura un rôle important à jouer autour de ces sept thématiques clés. L'art et la culture, le développement économique, l'environnement, le climat et l'énergie, le logement et les quartiers, l'éducation tout au long de la vie, la santé publique et la sécurité, les transports et l'infrastructure. Aujourd'hui, ces thèmes et ces piliers permettront d'aboutir à des résultats qui se feront sentir dans toute la ville, ressentis dans son unicité, surtout pour ce qui est des critères et des standards qui nous guideront à l'avenir. Je pense notamment à la question de l'exploitation des terres, des décisions de sectorisation, des projets d'aménagement de quartiers et de régions, des budgets annuels et des projets d'investissement, des outils de financement public novateurs et équitables et de la prise de décisions collectives au sein des communautés locales. La communauté, comme force de proposition dans cette démarche, décidera de sa réussite. Je vous invite à suivre nos progrès sur le site wewillchicago.com. Enfin, mes remerciements à vous, aux étudiants, pour le soin qu'ils ont apporté à ces travaux importants. Bonne chance pour vos projets futurs. Un grand merci. On peut l'applaudir, effectivement. Un grand merci à Maurice Cox, directeur de la planification et du développement à la ville de Chicago. Vous l'aurez compris, une soirée qui se passe des deux côtés de l'Atlantique. Et ce n'est pas fini. On entendra tout à l'heure nos étudiants américains aussi qui auront leurs mots à dire sur la densité. Pendant la vidéo, vous voyez notre panel d'experts a pris place à mes côtés sur le plateau. Je vous salue tous les quatre. Nous avons Alexandre Labasse, architecte, directeur général du pavillon de l'Arsenal. À vos côtés, Dominique Alba, architecte, directrice générale de La Pur. Franck Boutet également, ingénieur et architecte, fondateur de Franck Boutet Consultant. Et Sandrine Moret, ingénieur, directrice générale de la CEMAPA, donc la Société publique locale d'aménagement à Paris. Bonsoir à tous les quatre. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, je précise, vous n'allez pas, comment dire, vous êtes notre juré d'experts, vous êtes notre panel d'experts, il ne s'agira pas de, évidemment, ni de donner une note, ni de, ni, ça sera un... Vous aviez préparé des cartons. Mince, alors, bon, tant pis, il va falloir les mettre de côté. Vous n'êtes pas un jury, voilà. Vous êtes là, non pas pour juger, mais bien pour réagir, pour engager la conversation avec nos étudiants. Et je me suis dit tout à l'heure en vous annonçant que j'avais oublié de le préciser, et ça me semble tout de même assez notable. Un petit mot, peut-être, de chacun d'entre vous pour comprendre aussi vos positions sur le sujet, pour bien apercevoir d'où est-ce que vous nous parlez. Peut-être on pourrait commencer avec vous, Dominique Alba. Je rappelle donc que vous êtes directrice générale de Lapure, que vous envoyez passer des études sur la ville de Paris à travers différents enjeux, et notamment celui de la densité, j'imagine. On entendait tout à l'heure Marie-Christine Lemardelet parler de Paris comme la ville la plus dense du monde. On va avoir l'occasion de revenir sur le sujet, mais peut-être un mot d'abord. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai partout ? Est-ce que ça a été vrai de tous les temps ? Racontez-nous, Dominique Alba, en quelques mots. Et avec un micro qui doit être à vos côtés. Voilà. Et vous pouvez enlever le masque pour parler, bien sûr. Écoutez, je vais prendre deux secondes. Paris, 3,5 millions de personnes par jour sont les touristes. Donc ça donne une idée. Donc ça, c'était évidemment jusqu'en mars 2020. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Et à ce titre-là, oui, c'est une des villes où il y a le plus de flux au monde, sur un territoire aussi petit. Et c'est sans doute la seule ville au monde qui vit sur le même territoire depuis 170 ans maintenant. Ça, c'est aussi une autre caractéristique de Paris qui explique aussi la densité des flux. Ça explique, en fait ? Il y a toujours des explications. Ce n'est pas uniquement le choix d'avoir fait de la densité. Il y a une explication qui est la limite administrative de Paris qui a un périmètre et que tout le monde a jugé intéressant de continuer à travailler sur ce périmètre, à l'intérieur de ce périmètre. On en parlera tout à l'heure. On pourra se poser la question de pourquoi. À vos côtés, Franck Boutet, architecte, ingénieur. Vous avez participé à la grande exposition qui a pris place en pavillon de l'Arsenaire, avec Alexandre Lavasse il y a quelques années, autour du Paris haussmanien. Alors, vous l'avez étudié. Vous avez étudié le Paris haussmanien, les bâtiments de Paris initiés par le baron Haussmann. Et bien sûr, est venue la question de la densité. Et vous nous disiez d'une certaine manière que la densité haussmanienne, c'est peut-être aussi une question de point de vue. Elle peut être vue négativement, mais finalement, elle ne se vit pas si mal que ça. D'abord, Paris, c'est une densité plutôt bien tempérée parce qu'en gros, un peu plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, les villes les plus denses au monde, c'est Dakar et Manille, avec plutôt plus de 40 000 habitants au kilomètre carré. Et il y a certains quartiers à Dakar, donc Bangladesh, où on est à 170 000 habitants au kilomètre carré. Et le quartier le plus dense au monde, il est à Hong Kong, c'est Coloun, avec quasiment 2 millions d'habitants au kilomètre carré. Donc, on est quand même assez loin. C'est une ville dense, de façon assez homogène, avec des rapports de 1 à 4, on va dire, dans les densités entre l'arrondissement le moins dense et l'arrondissement le plus dense. Alors, ce qui nous avait frappé, c'est vrai, en étudiant le tissu haussmanien, c'est que Paris est une ville dense, certes, pas la plus dense, mais une ville dense, mais la densité parisienne est plutôt vécue comme acceptable, voire, on l'avait appelé dans l'exposition, aimable, et on a essayé de comprendre pourquoi. Donc, en effet, c'est une question de perception de la densité, de morphologie bâtie, d'accès aux ressources, etc. Donc, densité acceptable et aimable, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les densités. Et alors, on parlait du Paris haussmanien à l'instant, peut-être pour parler d'un Paris un petit peu plus contemporain, j'ai envie de donner la parole à votre voisine, Sandrine Moret, ingénieure et directrice générale de la CEMAPA, la Société publique locale d'aménagement, je le disais, à Paris, à l'initiative de tout un tas de projets, comment est-ce qu'on la règle, comment est-ce qu'on la traite, cette question de la densité, aujourd'hui, à l'origine d'un projet ? Est-ce qu'on veut faire des projets denses ou au contraire, on essaye de tempérer un petit peu tout ça ? Alors, comme ça a été dit, la densité, c'est avant tout un ressenti. Donc la densité, c'est surtout pas un chiffre. D'ailleurs, les études l'ont montré, les quartiers haussmanniens sont plus denses et pourtant mieux vécus. Et donc la densité est un ressenti. Et ça s'accompagne évidemment par le choix des formes urbaines, le choix de l'architecture, mais aussi par l'animation de l'espace public et surtout l'animation des rez-de-chaussée et ce qu'on peut y trouver pour faire quartier, pour se sentir bien dans son quartier. Et c'est probablement toute la difficulté de ces nouvelles opérations d'aménagement et grandes opérations d'aménagement où tant que finalement la masse critique n'est pas là, c'est un peu compliqué d'avoir ces fameux espaces publics aimables. Et alors, on a parlé du passé, du présent à tendance future. j'aimerais bien essayer de relier les deux avec vous, Alexandre Labasse. Vous dirigez, je le disais, le pavillon de l'Arsenal. Donc, vous avez l'occasion d'en entendre parler de la densité par le biais des très nombreuses expositions qui sont présentées chaque année au pavillon de l'Arsenal, par le biais des différentes conférences, des publications aussi que vous éditez avec le pavillon de l'Arsenal. Qu'est-ce qu'on en dit de la densité et qu'est-ce qu'on en a dit depuis ces dernières années ? Ça change un petit peu la perception qu'on en a ? Bonsoir. Oui, ce qu'on en dit en ce moment au pavillon, c'est que la densité est à l'origine des règlements urbains puisqu'en fait, la question de faire des règles urbaines, c'est pour baisser la densité de la ville, finalement, parce que c'est l'agrégation des gens et qu'il a fallu la réguler. Et puis, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on voit que ce mot est... Ce qui est assez passionnant, c'est qu'il a changé de sens. Il y a 15 ans, on parlait de densité, il fallait faire une ville dense, il y avait plein d'expos, plein de livres, les Hollandais notamment, l'architecture hollandaise, les density, il n'y avait que ça, tout le monde n'en parlait que ça et c'était vraiment quelque chose de positif, de très positif. Et aujourd'hui, quand vous prenez le mot densité, c'est beaucoup moins positif, c'est voire même péjoratif. Et d'ailleurs, on l'a vu dans vos questions, quand vous en parlez à Franck, tout le monde dit « Ah non, mais la densité, il ne faut pas trop de densité. » Voilà. d'une chose par rapport à une autre, la densité, et c'est ce qu'on va essayer de définir ce soir, c'est super. Pour réagir à ce que vous dites là, on a encore une ou deux minutes avant le début de nos controverses, Franck Boutet, qui, dans notre panel, vous êtes celui qui construisait, je rappelle, vous êtes architecte et ingénieur, il vient ce mot de densité dans le cadre des appels d'offres sur des projets. Est-ce qu'il vient aujourd'hui, et est-ce qu'il vient de la même manière aujourd'hui qu'il y a quelques années ou alors l'évolution de la perception de la densité dont parlait à l'instant Alexandre Labas, ça se traduit dans les règlements des marchés publics, par exemple, de projets ? Il n'y a pas un cahier des charges qui utilise le mot « densité ». C'est ça qui est assez étonnant. Mais la densité, c'est plutôt un implicite. Nous, on avait dit aussi dans l'exposition, il y a un peu trois manières de faire de la densité. D'ailleurs, sur la C-MAPA, on a une des manières. Il y a la hauteur. A Paris, historiquement, on n'a pas utilisé beaucoup la hauteur. Donc, on n'a pas utilisé cette première manière évidente, de faire de la densité avec de la hauteur. Après, il y a le fait de rapprocher les bâtiments les uns par rapport aux autres. Le quartier dont je parlais à Hong Kong, on habite quasiment chez son voisin. Donc, on rapproche les bâtiments. Alors, en fait, dans la forme urbaine-haussmanienne, c'est vraiment ce rapprochement très fort, donc cette hyper-mitoyenneté qui crée de la très forte densité. Et puis, la troisième qui est en fait devenue plutôt la façon contemporaine de faire de la densité mais qui est de façon implicite, c'est en épaississant les bâtiments. Donc, on a épaissi des bâtiments pour arriver à trouver suffisamment de mètres carrés dans un espace où, en fait, on ne mitoyenne plus, on va dire, et on n'utilisait pas la hauteur. Donc, la hauteur permet de s'affranchir finalement de l'épaisseur des bâtiments. Elle permet aussi de s'affranchir de la proximité. Donc, en fait, c'est un peu dans ces jeux, il y a, dans un cahier des charges, il y a une masse à construire, il y a une emprise bâtie, il y a un périmètre et, par contre, ce que nous, on essaie d'initier et ce qu'on voit commencer à inverser comme rapport, c'est que, jusqu'à maintenant, on pensait le plein et donc, le vide, qui est pourtant le vecteur de l'acceptabilité de la densité, était une forme d'impensé. Aujourd'hui, on inverse les choses et dans les projets, on commence finalement à projeter le vide, à dessiner le vide et donc à dessiner de façon plus qu'implicite cette fameuse acceptabilité et de la densité parce que ça se travaille beaucoup par la distance, le bon rapport entre les choses et donc, quelque part, le travail sur le vide. Dominique Alba. Je voudrais compléter par un élément qui s'appelle la densité d'usage puisqu'on a profité du Covid pour faire un certain nombre de travaux et en particulier, un certain nombre d'immeubles parisiens ont été totalement vides, en particulier les immeubles de bureaux donc pour ça, on utilise les données concernant l'eau potable qui est le meilleur vecteur et donc, on a ce paradoxe qu'on a des espaces bâtis certes denses au point de vue de l'occupation de l'espace mais qui ne sont pas forcément densément occupés à l'intérieur d'eux-mêmes et je pense que c'est ça l'enjeu de la densité d'aujourd'hui, c'est comment on optimise l'utilisation de ces espaces qu'on a bâtis pour éviter d'avoir toujours besoin de faire de nouveaux mètres carrés alors même que ceux qui sont déjà là ne sont pas toujours occupés à un taux raisonnable dans une ville dans laquelle il y a pas mal de pression voilà et alors peut-être une dernière question avant de laisser ensuite la parole aux étudiants sur la question écologique à l'instant vous parlez on parlait de la densité comme des aspects perçus comme négatifs de la densité pour des questions de confort notamment qu'est-ce qu'il en est en matière écologique est-ce que construire dense c'est un acte écologique parce que ça évite ça minimise les transports ça minimise les infrastructures donc ça peut être bénéfique d'un point de vue écologique ou alors est-ce qu'à l'inverse construire dense c'est construire eau c'est des constructions qui nécessitent d'autant plus de matière de carbone peut-être Alexandre Labasse sur cette question bon bah Franck Boutet alors allons-y je pense que c'est pour Franck mais construire dense c'est construire compact et faire une ville compact c'est forcément une ville écologique donc c'est un peu la réponse dans la question ce terme qu'utilise Alexandre est important il a parlé de compacité et en fait nous aussi on avait fait cette translation dans l'exposition Haussmann en disant finalement la densité permet pas si bien que ça de caractériser la forme urbaine haussmannienne on va dire parisienne haussmannienne parce qu'Haussmann a touché un peu tout Paris mais en fait on a parlé beaucoup plus de compacité donc vraiment ça permet de parler de la forme urbaine donc quand je parlais tout à l'heure des vides enfin des pleins et des vides la compacité permet beaucoup mieux de parler de la forme urbaine que la densité qui est quelque chose d'un peu abstrait finalement c'est un ratio entre quelque chose et quelque chose quelque chose ça peut être des mètres carrés bâtis déjà de quel mètre carré bâti parle-t-on comme disait Dominique ça peut être des usages ça peut être en fait des habitants mais alors du coup est-ce que ce sont des habitants ou des passants des travailleurs en fait il y a toutes ces notions qui sont un peu floues et le concept de densité est quelque part un peu abstrait si on veut vraiment en faire un sujet d'urbanisme il faut peut-être plus parler de compacité et donc de ces rapports des pleins et des vides après sur la question écologique mais par contre il faut j'essaie de faire court parce que ça fait trois questions pour moi du coup oui bien sûr si on construit compact si on construit compact on ramasse si on ramasse on consomme moins de fonciers on a intrinsèquement moins besoin de se déplacer donc quelque part il y a deux valeurs écologiques intrinsèques la question de la fertilisation des sols et la question du moindre déplacement la question de la marchabilité ou de la vie du quart d'heure etc mais qui ne repose pas que là-dessus qui repose aussi sur la mixité etc par contre évidemment plus on monte plus quelque part on a du carbone embarqué dans les constructions donc il y a le bon équilibre à trouver un jour on arrivera à faire des grandes hauteurs sans carbone aujourd'hui quand on monte il y a plus de matière il faut résister à plus d'aléas climatiques etc donc plus on monte plus c'est carboné par contre plus on se resserre moins c'est carboné donc il faut trouver le bon équilibre voilà un bel équilibre tout ça déjà dans la présentation je pense qu'on a initié pas mal des thématiques qui vont être abordées par chacun de nos étudiants et on va commencer tout de suite alors avec la première prise de parole la première intervention elle nous vient de la Sorbonne du côté de Sorbonne Université et j'appelle pour nous en faire la présentation Valentin Sénac Théo Wickert et Alizé Guinée vous avez sept minutes et pas une de plus on vous écoute bonjour bonjour à tous les trois la densité aujourd'hui à Paris ça vous évoque quoi ? je vous pose la question parce que la densité aujourd'hui à Paris c'est ça la défense décembre 2020 photographie utilisée pour un article télérama la défense symbole même de la fourmilière humaine concentration de population élévation et densité du bâti diversité et densité des activités la défense ici est vide vide de sa population de ses acteurs de ses mouvements constants la crise sanitaire a eu cette force de vider Paris d'en faire un Paris presque dénué de son sens car dénué de sa surdensité qui justement faisait toute sa monumentalité alors la densité aujourd'hui à Paris ça vous évoque quoi ? si je vous pose la question à vous puis à vous votre définition de la densité sera différente voire divergente ou alors totalement en accord notre point de vue diffère selon notre représentation de la ville notre position dans la ville notre rôle et aussi nos intérêts qu'ils soient collectifs ou individuels la densité n'est pas une vérité unique elle renvoie des formes qui diffèrent qui sont relatives qui s'altèrent avec le temps dans les années 90 justement les acteurs des projets d'aménagement ont des positionnements différents d'une part les promoteurs les concepteurs les aménageurs sont dans une logique très économique tandis que les habitants les associations ont une expérience beaucoup plus individuelle et individualisée de la densité du besoin de qualité de vie aux soucis environnementaux aujourd'hui les contraverses changent de nature la densité n'a plus la même forme mais nos points de vue continuent de diverger de s'opposer de se mêler de s'échanger les lois les contraintes les mentalités évoluent elles aussi nos représentations de la densité entraînent et relèvent de réalités urbaines sociologiques économiques et environnementales toutes différentes alors on aurait pu prendre un tout autre exemple le beau Paris haussmannien qui justement renvoie à des critères de beauté certaines tours d'ailleurs certaines tours de la défense sont moins denses qu'un bâtiment haussmannien Baudelaire justement contemporain d'Haussmann avait une toute autre perception de Paris et l'écrivait dans ses tableaux parisiens le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel ce beau Paris haussmannien ça vous évoque quoi ? peut-être des critiques peut-être des éloges mais des critiques et des éloges portés par quoi ? portés par nos références ici dans l'assemblée nous avons tous des idées des valeurs qui sont dictées au final par notre socialisation pour prendre cet exemple nous allons partir de l'hashtag très controversé hashtag saccage Paris ici Paname Propre c'est lui qui a lancé qui est à l'initiateur de ce mouvement il dit dans un tweet le 3 avril en lançant saccage Paris je ne pensais que cela prendrait cette ampleur pourtant pas si surprenant le désastre actuel ne pouvait rester sans réaction massive nous sommes des milliers à dire stop derrière cet hashtag j'ai eu des habitants ordinaires c'est encore plus fort donc l'hashtag saccage Paris finalement il est empiriquement c'est une forme de référence c'est une référence qui nous donne et qui dicte notre vécu la densité peut être vue comme quelque chose ici de néfaste ce mouvement saccage Paris est quelque chose de très intéressant parce qu'il est collectif émotionnel mais également impersonnel parce que le fait d'utiliser des habitants ordinaires ça permet de créer un tout une forme d'homogénéisation finalement mais depuis 40 ans nos références elles ont changé nous sommes passés des grands ensembles des idées de grands ensembles à aujourd'hui une volonté de mettre le sensible et la subjectivité au centre des projets mais aujourd'hui le vécu peut être vu et peut faire écho à différentes populations et ça c'est super intéressant parce que le mouvement saccage Paris il a pris de l'ampleur grâce finalement à la manière de voir la subjectivité et l'émotionnel mais également le vécu la densité a toujours été vue comme un moteur et comme une volonté des politiques dans un impératif social et écologique le vécu est dicté par nos positions et nos valeurs l'expérience individuelle finalement ça permet un mouvement collectif comme saccage Paris la réforme de la densité doit être prise en compte elle doit être elle doit être ferme aussi et elle doit être surtout elle doit surtout permettre de prendre les expériences personnelles comme moteur pour cette réforme de la densité le tourment émotionnel est nécessaire c'est pourquoi il est important de prendre en compte les négociations pour les négociations je vais m'appuyer sur cette citation d'Emmanuel Grégoire qui nous regarde à distance qui dit que le dépôt d'un permis de construire doit correspondre à l'aboutissement d'un processus de concertation et non à son point de départ alors oui ok absolument mais comment est-ce qu'on négocie via la concertation quand on a des documents aussi rigides et réglementaires parce qu'il faut savoir on sait qu'en France les documents d'urbanisme ils ont un peu de mal à faire entrer la négociation dans l'élaboration des projets urbains alors que la négociation finalement c'est la clé de la densité parce que la densité elle n'est pas qu'une seule vérité justement la densité elle est plutôt ambivalente elle oppose d'un côté un aspect très rationnel très technique des espaces avec des contraintes qui peuvent être économiques écologiques ou autres mais aussi la densité on vient de le voir c'est aussi du vécu il y a une approche sensible qui est vécue par les habitants les riverains et ce sont eux qui expérimentent qui vivent cette densité au quotidien donc ça fait qu'il n'y a pas qu'une seule définition de la densité et c'est ça toute la difficulté donc la question finalement c'est quoi la question c'est comment est-ce qu'on intègre tout ça dans les documents d'urbanisme en fait il faudrait trouver un compromis entre ces deux méthodes qui serait la méthode prescriptive avec ces documents réglementaires et une méthode dite d'accompagnement où on négocierait avant la réalisation d'un projet en prenant donc en compte cette approche dite sensible du projet pour illustrer un peu ça j'ai pris cette image qui imaginait un petit peu la densité comparée à une feuille écrite à l'encre au crayon donc on aurait cette partie à l'encre telle que le PLU en fait par exemple qui doivent respecter ces aspects un peu boring avec tous les aspects qu'on ne peut pas modifier comme les contraintes techniques des choses qui sont indélébiles des choses qui sont ineffaçables en fait et une autre partie là au crayon au crayon de papier qui laisserait une place à plus de flexibilité de la souplesse pour l'approche vécue des projets urbains et qui peut être modifiée recommencée gommée juste comme un coup de crayon comme on voit sur la photo donc finalement la densité elle doit être négociée elle doit prendre en compte la vie de ceux qui la vivent et cet avis il ne devrait pas juste figurer comme une annexe dans les PLU mais il doit être bel et bien incorporé dans le document à part entière j'ai juste une phrase de conclusion différence référence négociation voici trois clés pour appréhender et penser la densité merci 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 beaucoup et bravo merci à tous les trois Valentin Sénac Théo Vicker Théo Alizé Guiné et je vous invite à rejoindre votre place et comme ça vous allez pouvoir écouter les réactions de notre panel d'experts ainsi que nous les avons appelés et je vois qu'ils ont pris pas mal de notes alors je vais laisser Franck Boutet à ses notes on va l'interroger tout à l'heure peut-être pour commencer Sandrine Moret on entend deux choses on entend plein de choses à l'instant dans ce que le présent exposé d'Alizé Guiné de Valentin Sénac et de Théo Vicker dont je rappelle la question pardon j'ai quand même c'est peut-être pas mal aussi de re-rappeler la grande question existe-t-il une densité idéale alors d'une part ils nous disent il n'y a pas forcément de densité idéale c'est même paradoxal de parler de densité idéale et puis du coup pour atteindre une densité souhaitable selon le lieu selon le projet ils mettent en avant la concertation qu'est-ce que vous auriez à en dire est-ce que ce sont des choses et des questions de densité et des questions de concertation sur lesquelles la SEMAPA est amenée déjà à intervenir oui 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 bien sûr et là où la vie est plus mitigée c'est que effectivement un règlement d'urbanisme comme ils l'ont souligné c'est quelque chose de très rigide mais bien évidemment quand derrière un projet de construction en tout cas d'ampleur se réalise évidemment une concertation une concertation est mise en place mais j'allais dire même la concertation finalement c'est pas si simple c'est pas si simple à mettre en place parce que évidemment en cours de concertation là aussi on a des sensibilités de différents habitants de différentes associations qui s'expriment et qui sont pas forcément qui s'expriment pas toutes de la même de la même manière et puis il faut aller également chercher les gens ou les habitants qui n'osent pas s'exprimer et qui doivent eux aussi nous faire connaître leur ressenti et bien évidemment un projet réussi c'est bien sûr un projet sur lequel la concertation a bien fonctionné et la concertation évidemment en amont mais j'allais dire aussi après une fois que le quartier vit sur ce qu'il faut changer modifier ce que finalement on avait mal pensé au départ sur l'occupation des rez-de-chaussée sur encore une fois les espaces publics et l'usage qu'on peut leur donner sur des lieux de rencontre pour créer un quartier et faire quartier et que les habitants se l'approprient donc la concertation c'est tout au long de la vie du projet qu'elle doit qu'elle doit fonctionner merci pour votre témoignage votre réaction à cette première intervention merci Sandrine Moret alors est-ce que parmi notre panel d'experts on va pas pouvoir à chaque fois tous vous faire réagir mais peut-être si on a une deuxième réaction Alexandre Labasse on vous écoute merci pour la présentation c'était hyper intéressant le lien Paname Props à Cache Paris densité il est pas forcément a priori en tout cas dans mon idée totalement évident mais c'est vrai je l'entends absolument et ce qui me semble vraiment pertinent dans votre présentation et fondamental à l'heure où comme le rappelait Marie-Christine Lamard de Lail il y a le PLU bioclimatique qui s'invente c'est de parler d'urbanisme de projet et de trouver les entrées les critères et peut-être que c'est aussi ce soir on va retrouver quelques-uns pour définir ce que c'est que cette densité de projet et quels sont les critères pour pouvoir amener ce projet dans la bonne direction parce que si c'est pas le règlement le PLU qui est un petit peu j'ai bien aimé le terme un petit peu boring quels sont les éléments qui vont nous permettre de discuter tous ensemble pour faire d'urbanisme de projet et accoucher de la bonne densité au bon endroit Merci Alexandre je vous ai vu prendre des notes je parle à nos deux autres experts Franck Boutet et Dominique Alba on va avoir l'occasion sur les différentes interventions de réagir et ça sera peut-être aussi l'occasion de faire des réactions un peu plus globales qui engloberont peut-être plusieurs interventions en une et je vous propose dès à présent de passer à la suivante d'intervention elle nous vient de l'Illinois nous sommes aux Etats-Unis l'Illinois Institute of Technology et nous allons écouter tout de suite Yara Taha qui fait sa présentation toute seule mais qui a travaillé également avec Samuel Long Ria de Sey Matt Callon et Madi Walsh voilà comme ça ils sont tous cités Bonjour à tous et bienvenue je m'appelle Yara Taha Merci de cette possibilité de vous parler de notre projet Grow Back c'est un projet sur 40 ans visant à développer une économie fondée sur l'écologie dans le quartier de Fuller Park à l'aide notamment des arbres tout d'abord notre équipe exceptionnelle Ria Desai titulaire du licence d'architecture Madi Walsh en deuxième cycle d'architecture Matthew Callon titulaire du maîtrise en architecture du paysage Samuel Long licencié en architecture et titulaire du maîtrise en ingénierie et enfin moi-même j'ai ma licence d'architecture et je suis spécialisé en paysage je rends un hommage appuyé à notre école d'architecture merci pour son soutien tout au long de ses travaux le professeur Maria Villa-Lovos le professeur Dirk Denison le commissaire Maurice Cox et un remerciement tout particulier au professeur Ron Anderson c'est lui qui a rendu possible cet exposé alors regardons de plus près ce quartier Fuller Park c'est un parmi de nombreux quartiers de Chicago situé au sud il avoisine plusieurs édifices fin de la ville ce qui aurait dû faire de lui une zone prisée mais il a été coupé de ses quartiers limitrophes par une gare de triage à l'ouest et par une autoroute à l'est l'histoire a doté le sud de la ville d'une densité sociale très riche par sa musique par sa gastronomie par les arts pour autant ce quartier a néanmoins été la proie de stigmates importants le redlining la criminalisation le désinvestissement la construction d'autoroutes ce qui ont fini par ravager le quartier pour une vision fine de l'évolution historique de ces communautés nous avons comparé cette densité sociale antérieure au désinvestissement actuel regardez tous les bâtiments d'époque ont tous disparu le tracé de l'autoroute baptisé le Dan Ryan a coupé brutalement à travers un quartier commercial artistique très riche elle a également sensiblement augmenté ses niveaux de pollution déjà élevés regardez Fuller Park est très exposé aux polluants dans l'air et dans le sol en raison de sa proximité avec la circulation routière et ferroviaire coincée entre la voie ferrée et l'autoroute le retrait de ces investissements s'est échelonné sur des décennies démultipliant les friches industrielles et des parcelles abandonnées déprimant son bassin d'emploi augmentant son taux officiel de criminalité lequel situe leur part parmi les quartiers les moins sûrs des Chicago la stigmatisation du quartier a augmenté le nombre de beaux non reconduits de friches de dépôts de bilans cela dit ces structures et ces espaces abandonnés offrent une occasion unique de repenser la densité urbaine notre proposition une stratégie environnementale capable d'apaiser des craintes socio-économiques notre projet Groback veut se prévaloir de l'écologie pour remédier aux passifs sociaux environnementaux et économiques qui pèsent sur Fleur Park avec un soutien phytotechnologique nous voulons améliorer la qualité de l'air et du sol nous avons structuré les différents profits de densité en fonction de la superficie des friches la zone à l'ouest appelée le Far West comporterait un rempart contre la voie ferrée tandis qu'à l'est il y aura un tampon de protection contre l'autoroute l'avenue au centre appelée Princeton serait un espace d'agrément au milieu quid de la stratégie économique la phytotechnique nous a permis de privilégier des essences d'imbres précises très végétalisées avec une forte composante en bois ces arbres répondent à un double objectif le nettoyage des sols et un gisement économique regardez les essences en haut de ma planche ont des racines profondes capables d'attraper des contaminants présents dans le sol en bas des arbres à feuilles larges qui peuvent capter les contaminants atmosphériques nous avons modélisé l'évolution dans le temps de ces plans d'imbres selon notre plan des vagues successives de plans permettent de diversifier l'âge des arbres présents dans les différentes parcelles résultat avec le temps la biomasse installe un système en faveur des arbres et qui génère des profits un peuplier qui pousse vite produit de 203 à 406 tonnes de bois sur seulement 10 ans d'un côté ces stratégies reposent sur les cultures papetières et céréalières qui ont garanti un revenu à niveau stable de l'autre les plans d'arbres est un investissement collectif à long terme selon nos prévisions on valorise à 15 millions de dollars la production pour seulement le bois d'oeuvre et récolte papetière sur une période de 40 ans au fil des ans nous aménagerons parmi les arbres des espaces et des structures dédiées aux riverains afin de faire interagir le milieu forestier et le milieu urbain aussi progressivement que sûrement les riverains s'approprieront leur quartier rendu ainsi de plus en plus vivable avec la réduction de la population en l'an 2040 nous estimons que cette culture écologique aura été enracinée par des structures communautés durables par exemple tout à fait à gauche Eden Place Farms un espace agricole intégré à l'espace urbain ou encore tout à fait à droite le Parkman Outreach Center ce centre rouvrera ses portes ce sera une maison communautaire proposant des apprentissages professionnels avec des foyers passerelles offrant des formations professionnelles alors pour vous permettre de juger l'ampleur de la transformation que nous visons allons sur site n'est-ce pas voilà ici on voit l'emplacement actuel de la zone du Far West le long de la voie ferrée à la place voici des espaces de détente et des sentiers parmi les arbres dans ce même espace du Far West un lieu d'hyper-exploitation de bois d'oeuvre à croissance rapide voici Eden Farms appelé à devenir un espace de choix réservé à l'exploitation du bois d'oeuvre même les arrières-cours de pavillons on les réaffecte à des activités diverses et puis des zones assez désertiques deviendront des jardins publics luxuriants dévolus au maraîchage mais le projet Growback ne s'arrête pas aux seules confins du quartier lui-même nous voulons permettre d'être au quartier ayant un profil semblable à Foulapart d'adopter cette démarche afin de lutter contre l'injustice subie par de nombreuses communautés on peut repenser la densité urbaine au lieu de bâtiment la nature et une densité naturelle peut atténuer les effets de la population renforcer le marché de l'emploi en faveur des opportunités professionnelles et de l'autonomie des communautés avec ce changement de paradigme qui dit densité urbaine peut dire haut et fort densité écologique merci de votre écoute et bien merci à vous merci Yara Taha Samuel Long Riyad Desai Matt Callon et Maddy Walsh on vous remercie on vous félicite et on vous salue aussi je sais que vous nous regardez actuellement et et que vous allez pouvoir entendre quelques-uns de nos experts réagir à ce qu'on vient d'entendre alors on a parlé dans cette présentation peut-être un peu moins de densité de bâtis de densité d'habitation comme c'était plutôt le sujet jusque là on parle beaucoup de densité d'infrastructure et alors il s'agit là de compenser non pas la densité en elle-même mais bien ses effets peut-être Franck Boutet en réaction à ce qu'on vient de voir on peut combattre donc non pas la densité mais les effets néfastes de la densité par des dispositifs ici on a des plantations on a voilà tout ce dispositif là qui compense les bruits et les pollutions de cette densité d'infrastructure alors on peut pas leur poser de questions parce que c'est pas interactif du coup mais j'ai l'impression que le quartier sur lequel ils travaillent il est pas très dense au départ on le sent pas comme ça sur les images qu'on a vu ce qui est intéressant c'est les deux notions qui ont été utilisées densité sociale c'est pas un terme très très courant et ensuite la densité naturelle quelque part comme une espèce de contrepoint de la densité sociale parce qu'il y a même eu le terme alors c'est peut-être une question de traduction en gros plus d'arbres pour moins d'habitants alors c'est vrai que ça questionne après ça fait le lien aussi avec quelque chose que je racontais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui on pense le vide et en effet là quelque part on densifie le vide c'est-à-dire que c'est parce que la vacuité du vide c'est sa nature initiale mais quand je parlais d'un vide tout à l'heure c'était plutôt un vide capable et en fait c'est un vide non programmé non qualifié qui peut-être rend ce quartier qui est pas si dense que ça peut être difficile à vivre et en fait là on vient sur-occuper le vide en mettant un autre acteur qui est le végétal donc c'est un autre élément du vivant d'ailleurs donc finalement on redensifie enfin on réaugmente la densité sociale si on considère que l'arbre fait partie de finalement des acteurs des acteurs économiques et politiques pourquoi pas et donc ça je trouve ça intéressant en tout cas de venir densifier ce vide pour créer quelque part des épaisseurs tampons des épaisseurs d'acceptabilité en fait entre des communautés qui avaient l'air de vivre assez mal quand la frontière était peut-être un peu trop directe je sais pas si c'est exactement le propos par rapport parce que je connais pas ce quartier initialement mais en tout cas on a l'impression comme ça qu'il y a un travail sur l'épaississement de la frontière on va dire comme ça par cette surqualification du vide qui permet finalement cette mise à distance et cette pacification qui permet la coexistence Dominique Alba c'est vrai qu'on ne connait pas moins ce quartier en tout cas on n'est pas à Paris comme pour d'autres présentations est-ce que ce sont des problématiques qu'on peut retrouver à Paris ou non là on est vraiment dans un autre dans un autre dans un autre dans une autre dans une autre temporalité à un autre lieu c'est c'est je ne suis pas obligée toujours de tout ramener à Paris ou c'est c'est comme vous voulez c'est vrai que vous avez vous avez cette étiquette à pur mais je crois que vous avez d'autres connaissances c'est dans le Grand Paris dans le Grand Paris il y a plein de choses mais je partage tout ce qu'a dit Franck donc je pense que c'est c'est quand même important je voudrais juste citer un petit exemple parisien où il y a une autoroute et puis le choix qui a été fait de l'installer dans ce qu'on appelle une nouvelle ceinture verte donc c'est pas complètement différent au sens où l'autoroute il s'agit du boulevard périphérique donc c'est pas n'importe quelle autoroute et la nouvelle ceinture verte en fait il se trouve qu'historiquement cette autoroute est née sur un espace qui était une ceinture verte et que là l'idée du projet qui est d'ailleurs menée par Patricia Pelot qui se cache quelque part là-dedans c'est 500 mètres de part et d'autre qu'on remobilise et sur lesquels on propose à tout le monde de planter c'est-à-dire d'utiliser les choses et de planter qu'on soit acteur public acteur privé etc. donc c'est pas si éloigné je dirais de la démarche qui a été proposée qui consiste à retrouver des usages dans des espaces dont on ne sait pas quoi faire et donc au lieu de retrouver ces usages par des mètres carrés on les propose en fait par l'arbre qui est aujourd'hui comme tu l'as dit un acteur écologique économique économique et politique économique je suis pas sûr politique ça c'est sûr que ça marche mais ils essaient d'en faire un acteur économique donc ça c'est intéressant mais sans doute que ça devient intéressant parce que ça va revaloriser des mètres carrés ça va revaloriser de la vie sociale mais si vous prenez la population qui habite dans cet espace concerné par ce projet c'est quand même 550 000 personnes donc je pense qu'on est dans les mêmes dimensions que ce quartier voire très supérieur vous voyez finalement c'est pas mal le lien avec Paris qui était pas si évident on arrive à le retrouver je vous remercie pour ce numéro un peu d'équilibriste mais finalement pas tant que ça vous nous l'avez prouvé on continue dans nos discussions et on continue dans ces controverses urbaines je vous rappelle que nous avons une grande question qui est posée à des étudiants de plusieurs écoles parisiennes et des étudiants également américains existe-t-il une densité idéale je vais laisser la parole cette fois à Léa Colcanap Margot-Henri et Valentine Nazar de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris ils ont travaillé également en collaboration avec Théophile Bouanique et Ryan Hassani mais ce sont Léa Margot et Valentine qui vont nous faire la présentation et elles nous disent il n'y a pas de densité idéale c'est plutôt une question d'adaptation c'est à la ville de savoir s'adapter bonsoir à toutes les trois et bien on vous écoute alors bonsoir à tous merci déjà de nous accueillir ce soir pour qu'on puisse vous présenter nos idées tous les matins j'arrive dans mon bureau et je me dis waouh il est grand et le soir je rentre dans mon appartement et je me dis waouh il est petit et surtout avec mon petit budget d'étudiante mon bureau est en effet plus grand que mon appartement alors pourquoi cette répartition des zones à Paris de l'espace urbain déjà limité et comment y remédier et si je vous disais que dans quelques années c'est cette pièce qui pourrait être votre logement aujourd'hui nous le savons tous la population ne fait qu'augmenter selon l'ONU en 2050 nous atteindrons les 9,7 milliards d'individus 68% d'entre eux seront amenés à vivre en ville ce qui équivaut à environ une augmentation de 2,5 milliards de personnes en plus en zone urbaine enfin bref vous l'aurez compris aujourd'hui il est déjà très compliqué de trouver un logement sur Paris alors qu'est-ce que ce sera en 2050 ? bon et bien face à cette problématique l'urbanisation a dû s'accompagner d'un mouvement d'étalement des villes au-delà des limites de l'agglomération modifiant ainsi le paysage de nos campagnes en France chaque année 30 000 hectares de terres naturelles sont artificialisés ce qui équivaut environ à une surface de 3 fois Paris cette artificialisation a donc de graves conséquences sur l'environnement parmi celles-ci nous pouvons citer la diminution des terres agricoles ou encore l'irréversibilité de l'imperméabilisation des sols entraînant une hausse des risques d'inondation ces conséquences et j'aurais pu en citer bien plus encore font partie des raisons pour lesquelles nous sommes présents ici ce soir parmi vous protéger l'environnement devient urgent c'est donc évident pour le préserver il faut à tout prix stopper ce phénomène d'étalement urbain c'est à ce moment-là qu'intervient la loi ZAN mais en quoi consiste-t-elle ? la loi ZAN zéro artificialisation nette vise à réduire voire supprimer l'artificialisation des sols elle permettrait à travers diverses mesures de limiter ou même stopper l'étalement urbain ou encore réduire et contrôler la déconstruction et la démolition elle permettrait également d'imposer des réflexions autour de la destination des bâtiments et bien évidemment avant toute chose préserver la biodiversité mais quelles seraient les conséquences d'une telle loi qui pourrait voir le jour en 2030 ? donc concrètement on va se retrouver avec une forte augmentation de la population dans une ville dont les limites seront finies alors la première chose à laquelle on pense c'est le logement comment est-ce qu'on va faire pour loger toutes ces personnes parce que c'est vrai aujourd'hui tout le monde a un rêve que ce soit la maison avec un jardin jusqu'à la péniche ou encore un appartement haussmannien mais tous ces éléments vont devoir se transformer et on va se retrouver aujourd'hui avec de nouvelles contraintes donc ça va nous pousser à rechercher un nouveau mode d'habitat alors aujourd'hui il existe déjà beaucoup d'idées qui ne cherchent qu'à être davantage approfondies telles que l'habitat partagé par exemple qui est à mi-chemin entre la copropriété et la colocation ou encore la programmation participative qui permet aux habitants et aux habitantes de construire avec les architectes des bâtiments qui respectent leurs besoins et qui sachent s'adapter dans le temps de manière à les accompagner au mieux de plus on peut penser aussi à tout ce qui est lié au quotidien puisqu'en fait par exemple si on prend les bâtiments de bureau vous l'avez tous vécu avec la crise sanitaire le télétravail a totalement transformé nos habitudes on peut se poser la question est-ce que dans dix ans les bâtiments de bureau existeront toujours mais alors qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments si jamais ils n'existaient plus de plus l'aménagement des espaces urbains est extrêmement important puisque est-ce que la vie de quartier pourra toujours exister à l'avenir si on parle d'une densité qui est très importante de la même manière est-ce qu'on aura toujours un certain confort dans la ville est-ce qu'il sera toujours possible de vivre de manière agréable dans des espaces qui seront totalement transformés par rapport à aujourd'hui donc finalement ces changements nous font nous questionner sur la transformation des villes aujourd'hui on ne peut plus penser en fait à détruire pour construire à nouveau puisque c'est plus des choses qui sont capables de se faire avec les questions d'environnement et en particulier si je vous disais que là on allait raser le marais pour y construire des autoroutes des barres d'immeubles ou des tours vous me direz que ce n'est pas possible et pourtant aujourd'hui pardon par le passé c'est des choses qui ont existé des projets qui ont vu le jour donc aujourd'hui existe-t-il vraiment des moyens de permettre à la ville de s'adapter dans ces conditions ? Et oui donc comment adapter la ville face à ces nouvelles contraintes à cette augmentation de la population et donc de la densité donc on peut penser à différentes méthodes on va voir par le biais de construction par le biais d'aménagement urbain donc de répartissement de répartition pardon des espaces ou encore de dynamisme de la ville donc pour la construction tout d'abord on peut chercher à faire des bâtiments qui soient plus aptes à une réorganisation interne future en somme on essaye d'anticiper les besoins pour éviter que le moment venu on se retrouve contraint de faire des très gros travaux voire pire de devoir renoncer au site parce que tout simplement ils ne se retrouvent plus adaptés à l'usage qu'on en fait ce concept ça s'appelle la mutabilité pour vous donner un exemple un peu plus concret pardon on pourrait penser à un établissement de santé qui dès lors de sa conception prévoit des zones plus facilement adaptables en cas de hausse de patients notamment dû peut-être à une crise sanitaire à tout hasard ou alors tout simplement à l'augmentation de la population qui comme on l'a vu est inévitable avec l'augmentation de la densité une autre méthode qui se dessine un peu comme une extension de la mutabilité consiste à penser dès la conception du bâtiment un changement de destination future de celui-ci c'est-à-dire qu'on aurait des immeubles de logement qui deviendraient des bureaux ou des bureaux qui deviendraient des commerces etc c'est un challenge technique qui consiste à mettre en parallèle et à prendre en compte dès la conception du bâtiment toutes les normes de construction différentes donc logement établissement ressemblant du public code du travail etc cette méthode c'est la réversibilité aujourd'hui la réversibilité est fortement contrainte par le PLU qui empêche beaucoup ces changements d'usage à noter que les deux méthodes mutabilité et réversibilité sont aussi bien applicables à la construction neuve qu'à la restructuration lourde en cas de rénovation ce qui est beaucoup plus courant dans une zone urbanisée comme Paris un autre outil c'est l'urbanisme transitoire l'urbanisme transitoire ça permet d'exploiter au maximum les surfaces urbaines disponibles en donnant une fonction éphémère à un bâtiment inutilisé en l'attente de projets plus pérennes c'est quelque chose qui se fait déjà un petit peu et on peut notamment penser à de l'accueil de sans-abri temporaires ou des galeries d'art éphémères pour accompagner le changement on peut bien sûr évidemment continuer les politiques déjà engagées par la ville de Paris à savoir les politiques de mobilité douce ou de végétalisation de l'espace urbain qui impactent le rythme individuel des personnes et donc le rythme de la ville ou encore chercher à influencer le rythme de la ville en essayant de la diriger vers des pratiques plus locales comme la ville le quart d'heure ou la mise en télétravail etc. Donc finalement tous ces changements nous font comprendre que la densité idéale n'existe pas il faut donc modifier la ville sa logique sa dynamique ses flux de manière à répondre au mieux aux besoins des habitants et des habitantes dans le futur et de manière à créer un véritable confort quelle que soit la densité de la ville Merci 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 beaucoup et bravo à vous Léa Colcanap pardon oui oui c'est ça je l'avais noté là mais j'étais pas sûr de le lire ici Léa Colcanap c'est plus facile avec la feuille Margot Henry Valentin Nazar et je rappelle donc je cite Théophile Bouanik et Ryan Hassani qui ont participé aux travaux avec vous je vous invite à rejoindre votre place d'où vous pourrez entendre les réactions de notre panel vers lequel je me tourne notre panel qui vous a écouté avec une grande attention j'en suis sûr peut-être même que pour Alexandre Labas ça a pu faire quelques connexions on a parlé de transformer des bureaux en logement on a parlé de transformer l'auditorium de l'hôtel de ville en logement au pavillon de l'arsenal il y a quelques années on parlait de transformer les parkings en logement et plus largement en fait toutes les solutions qu'on nous donnait à l'instant ce sont des sujets de réflexion des architectes aujourd'hui la réversibilité la mutabilité l'urbanisme transitoire à un moment on essaie de construire moins ou à cette question de la densité qui est extrêmement importante en tout cas la densité conjuguée au pas de construction en face de chez moi en gros évidemment l'ambition c'est de travailler sur les formes existantes ou sur les formes pour construire demain sur les formes existantes vous l'avez dit on avait il y a quelques années montré une exposition sur la transformation en tout cas le potentiel de parking dans Paris et leur potentiel et leur sous-exploitation bon bah c'est vrai qu'aujourd'hui je crois que toutes les semaines il y a un parking qui est en train de changer de parking en logement c'est assez impressionnant on voit un réservoir qui se tarie puis il y a un autre réservoir qui va arriver on l'a dit c'est peut-être les bureaux et ça a été très bien dit par l'équipe quel type de travail on aura demain est-ce que ces bâtiments-là vont changer et puis on a entendu encore quelque chose qui est assez passionnant c'est pour les architectes les concepteurs ceux qui font des formes véritablement de trouver la forme neutre celle qui permet d'accepter tout type de programme et tout type de modification le bémol qu'il y aura là-dedans j'entends le bémol sur le PLU le bémol qu'il y a là-dedans mon avis c'est quand même le bémol financier qui est peut-être pas abordé là mais qui est quand même le plus gros frein à la transformation en général avec encore cette question du coût financier à court terme ou à long terme aussi peut-être que ce sont des choses qui peuvent se compenser par tout ce que ça nous c'est pas le coût financier de la transformation le problème c'est le poids financier d'un plateau de bureau dans un bilan de propriétaire versus le poids financier d'un plateau de logement qui n'est pas du tout le même et qui change les bilans et qui change donc forcément la valeur d'une entreprise Franck Boutet sur ce qu'on vient d'entendre là encore je vais prendre des notes alors je veux bien vous écouter lire tout ce qui est marqué sur votre carnet il est densément rempli votre carnet tiens je ne vais pas lire je ne vais pas lire ce qui est écrit sur mon carnet je trouve qu'il y a un sujet évidemment la mutabilité réversibilité ce sont des enjeux très importants et c'est très récent on a un peu oublié parce que en fait on avait à Paris si on revient à Paris sous les yeux finalement une forme urbaine et une typologie constructive l'immeuble de rapport qui a une incroyable capacité de mutabilité de réversibilité ça c'était aussi un des thèmes un des thèmes forts de l'exposition dont on parlait au début qui était l'immeuble de rapport dans sa capacité de mutabilité très forte sans altération de son identité ça c'était très intéressant l'exposition Paris Haussmann au pavillon de l'Arsenal pardon excusez-moi à laquelle vous avez participé non mais voilà il y a des gens qui nous rejoignent sans doute à l'instant même alors voilà qui faisaient la référence je parlais de ça en effet et donc en fait Paris au moment d'Haussmann a été c'était une ville de logement donc l'immeuble de rapport était un immeuble de logement après bon il y avait des contraintes particulières comme le passage de la voiture à cheval qui a généré le Porsche donc une grande hauteur sous plafond imposée en fait par le passage de la voiture ça c'est devenu du coup grande hauteur sous plafond c'est facile d'en faire un commerce après il y a une gradation des hauteurs sous plafond entre les différents étages donc on n'a pas les mêmes hauteurs en fait les étages de grande hauteur sous plafond sont quasiment tous devenus des bureaux donc il y a un code comme ça dans quelque chose qui paraît exprimer la permanence absolue l'immeuble qui est l'immeuble de rapport alors c'est vrai que sa cote économique elle est assez immuable par contre dans son ADN c'est à dire dans sa forme et sa matière pourtant construit dans la matière pesante la lourdeur etc en fait il a une capacité incroyable d'évolutivité donc ça c'était un des enseignements très très forts qui repose en fait sur des outils de l'urbanisme à la fois réglementaire et de l'urbanisme de projet comme l'a dit Alexandre tout à l'heure c'est à dire c'est vraiment des questions dimensionnelles c'est vraiment des questions de tram c'est vraiment des questions de mode et nature c'est vraiment des questions de répétition de la façade donc de pures questions d'architecture et de règles urbaines avant l'architecture qui fabriquent finalement la réversibilité ça c'était une vraie belle leçon aujourd'hui on a tendance à dire si vous voulez faire réversible il faut faire du bois mais en fait non il faut faire de la règle et il faut faire de l'architecture qui permettent la réversibilité merci Franck vous t'aimercer Alexandre Labasse je vous propose je suis sûr que vous avez plein de réactions et Sandrine Moret et Dominique Alba on va condenser si vous le voulez bien nos réactions en témoignant juste après la prochaine intervention elle nous vient de l'école nationale des ponts et chaussées et j'appelle à nous rejoindre Alexis Lagarde qui vient faire la présentation d'un travail pour lequel il a collaboré avec Marianne Gagré Alexis vous nous parlez de la question de la densité bien sûr dans le territoire post-carbone donc on se projette un petit peu et vous nous proposez un scott bioclimatique pour l'Île-de-France un scott un schéma de cohérence territoriale vous allez je crois nous l'expliquer on vous écoute alors c'est une proposition alors bonsoir merci pour ce temps de parole la présentation qu'on va dérouler là s'appuie sur les travaux qu'on a réalisés au cours de notre master à l'école des ponts master à mur et en particulier sur le cours trajectoire ville post-carbone et sur notre travail de thèse qui portait sur la transition et l'aménagement j'ai pas de pardon j'ai pas de ah bon c'est bon merci voilà donc en 1990 il y a pas mal de temps déjà la courbe la courbe de Newman et Canorsi relie la densité et la sobriété énergétique des villes des pays industrialisés il en ressort que les villes denses et en particulier les villes asiatiques sont des modèles de sobriété selon cette courbe alors elle est intéressante déjà sous forme de rappel quand on parle de densité et aussi parce qu'elle est devenue un des arguments principaux pour les discours qui légitiment les politiques urbaines sur la densification on a placé Paris et Berlin sur ces courbes donc ça les positionne aussi en termes de densité et peut-être de sobriété aussi alors dix ans plus tard donc là c'est la diapose suivante une autre étude qui est celle d'Orfeuil et Soleret vient elle aussi relier consommation et enfin consommation énergétique et densité urbaine mais cette fois sous deux prismes donc la courbe du haut c'est le prisme des mobilités quotidiennes et la courbe du bas c'est le prisme des mobilités occasionnelles alors ce qui est intéressant c'est que la courbe du haut elle vient confirmer un petit peu l'étude de Newman et Canwerphe qui associent sobriété énergétique et densité urbaine mais par contre alors sous l'autre prisme de la mobilité occasionnelle il y a un effet miroir un petit peu et on voit que ces deux courbes finalement elles s'annulent et ça s'explique par un effet de compensation en fait c'est à dire que les habitants d'une ville dense ont tendance à moins circuler dans la semaine mais à vouloir trouver ailleurs le reste du temps les qualités que la ville dense ne peut pas leur offrir et donc là on objective un peu plus cette vision de Newman et Canwerphe alors une autre courbe à prendre en compte lorsqu'on parle de densité de transition et de climat c'est une courbe que tout le monde connaît parce qu'elle a été publiée dans beaucoup de journaux et de quotidien c'est la courbe des îlots de chaleur et ici à l'échelle de Paris et de l'île de France on voit bien qu'il y a un rapport entre densité urbaine et vulnérabilité à la canicule et en particulier avec des différences qui vont jusqu'à 4 degrés entre la périphérie et le centre dense alors c'est le cas en particulier pour une ville radioconcentrique comme Paris et à une échelle encore plus large donc là on commence à associer des courbes avec des visions un petit peu plus larges que la stricte vision urbaine donc là c'est la diapo suivante merci à une échelle plus large c'est la courbe des émissions de densité de CO2 donc qu'on relie aussi à des densités urbaines plus une ville est dense c'est un petit peu ce qui a été dit sur les immeubles de grande hauteur sur les constructions très denses plus une ville est dense plus elle va émettre du CO2 de par son fonctionnement aussi et alors il y a le bureau d'études Elliot qui a fait un exercice pour son étude sur Paris 2050 c'est de calculer un petit peu quel serait le territoire de compensation d'une ville comme Paris et d'un territoire comme l'Ile-de-France et donc là c'est intéressant parce que c'est un territoire théorique bien sûr et il faudrait en plus de ça que ce territoire ne soit fait que de forêt et de sol naturel ce qui est un petit peu une gageur en ce moment et donc ce territoire théorique qui serait de 350 km de rayon 700 km de diamètre ça représente la moitié de la France et c'est deux fois la superficie de toutes les forêts françaises alors ensuite quand on parle de densité c'est intéressant comme il a été dit un petit peu au début de s'intéresser c'est à la non-densité donc là c'est la diapo suivante surtout quand on parle de densité de transition alors là on s'est attelé à un petit exercice de recomposition de données qui n'est pas très habile graphiquement mais qui explique finalement à l'échelle de l'Ile-de-France la répartition des grands espaces forestiers donc à l'échelle de l'Ile-de-France c'est ce qu'on voit en vert et également à l'échelle de Paris et de sa première couronne la répartition des espaces verts publics donc parcs et jardins et des espaces verts privés d'autre part qui sont ici dessinés en rouge alors on ne les avait pas pour toute l'Ile-de-France ça c'est des données un petit peu compliquées mais ce qui est intéressant c'est que là on voit un effet de seuil et qui est encore aussi là peut-être l'effet de la ville radioconcentrique ou du territoire radioconcentrique c'est qu'on voit que les grands espaces forestiers scantone finalement au marge de l'Ile-de-France en abordant timidement la première couronne par l'ouest par l'est pardon parfois et à l'échelle de Paris et de sa première couronne on voit qu'il y a clairement une limite c'est le périphérique et tout d'un coup il y a une absence totale d'espaces verts privés c'est un petit peu le contraire de Londres Londres qui est une ville où les espaces verts privés rejaillissent largement sur les espaces publics donc diapositive suivante alors on s'est intéressé à Berlin dans le cadre du master puisqu'on a fait un travail de 4 mois dessus et ce qui nous a frappé à Berlin c'est justement cette situation presque un petit peu inverse de Paris et de l'Ile-de-France en caricaturant mais en tout cas ce qu'il faut voir c'est que Berlin était pensé très tôt comme une ville-territoire donc Berlin c'est un territoire grand comme Paris est sa première couronne et d'autre part c'est l'avance enfin ce qu'on a appelé nous l'avance de son retard c'est-à-dire que grâce à son faible développement après-guerre et avec l'épisode de la guerre froide finalement Berlin a maintenant beaucoup de qualités qu'on attendrait d'une ville en transition donc c'est ce qui nous a frappé dans le cadre de cette étude et à Berlin tous les habitants sont à 15 minutes d'un grand espace forestier et hydrographique c'est un petit peu comme si on avait la forêt de Fontainebleau qui arrivait jusqu'à Porte-de-Gentilly ou à la cité universitaire alors il y a un autre aspect c'est la diapo suivante merci lors de notre travail de thèse on s'est intéressé à la notion d'écosystème et en particulier d'écosystème urbain même si c'est quelque chose qui peut paraître contradictoire et nous avons tenté de synthétiser ces interrelations entre vie et nature qui ont connu plusieurs étapes dans l'histoire de l'urbanisme bien sûr sous la forme d'un schéma qu'on n'aura pas le temps de commenter ici mais ce qui est intéressant c'est que récemment le concept d'écosystème urbain a fait son apparition dans les recherches en urbanisme et en environnement et finalement la superficie de plus en plus importante des espaces urbanisés a fait émerger cette idée d'une approche écosystémique de l'urbanisme alors l'écologie urbaine elle se fonde sur un principe de réciprocité c'est là où ça nous a particulièrement intéressé d'une part les services écosystémiques que la nature pourrait rendre à la ville pour la gestion des îlots de chaleur pour la gestion des eaux pluviales pour la gestion de l'artificisation des sols on ne va pas tout citer et tandis qu'en même temps les métropoles seraient à même de devenir des supports qui rendraient aussi service à la nature par effet de compensation alors pour illustrer ces interrelations qui ne sont pas très simples à appréhender deux images une image ici d'un détail d'un immeuble que tout le monde connaît sûrement c'est l'immeuble de Chartier d'Alix à Boulogne où là la mise en oeuvre des écosystèmes urbains elle se joue à l'échelle de la dizaine du centimètre et où l'optimisation des sols des façades et de l'empreinte du bâtiment est du coup particulièrement dense et une autre image c'est l'image d'une ville russe une ville aérienne russe alors en l'occurrence ici c'est Yekaterinburg mais ça aurait pu être n'importe où en Russie où là on voit par un effet non voulu enfin c'est pas c'est une accumulation plutôt d'urbanisme qu'un urbanisme volontaire mais on voit cohabiter des zones d'habitat très denses des barres et des tours comme on savait en faire à l'époque soviétique mais aussi la proximité immédiate de zones de faible densité et productives que sont les dachas et les jardins communautaires et de zones forestières alors cette image là on la trouve partout dans les périphéries des villes russes donc sur un territoire de 12 000 km de long et diffusaux horaires alors notre position vous l'aurez compris elle est territoriale donc c'est surtout la position qu'on a voulu tenir dans le cadre de cette présentation et surtout dans l'articulation des échelles petites très petites et très grandes pour aborder la question de la densité et alors on a voulu se frotter un exercice à l'échelle de l'île de France c'est de tenter de mettre en place ce qui pourrait en s'appuyant sur les forces et les caractéristiques du territoire francilien devenir ce qu'on a appelé un scott bioclimatique ici alors au marge de l'île de France on a le système des PNR donc il y en a quatre actuellement en tout dont deux qui sont en projet à l'est parisien et qui bien qu'au marge du territoire francilien sont vraiment une caractéristique et une force de l'île de France et au centre la ville dense donc Paris son périphérique et puis le Grand Paris Express en projet donc là on est dans les atouts de la densité et entre les deux dans l'entre-deux les villes nouvelles qu'on a mis en jaune sur cette carte qui sont peu denses qui offrent des espaces libres importants actuellement pour l'instant uniquement paysagers et végétalisés et qui sont peu figés par l'histoire alors dans ce cadre là on les a envisagés un petit peu comme des possibles territoires de mise en oeuvre finalement d'un urbanisme de transition et comme territoire surtout de liaison entre Paris Intramuros et son Interland puisque ça c'est une vraie question aussi au sujet du développement métropolitain donc ça serait en quelque sorte une manière de relier les atouts de la densité de la métropole avec ses territoires naturels et productifs et la dernière diapo donc on va la commander très rapidement de peur de déborder mais on a mis en évidence des effets de levier et des pistes de réflexion qu'on a classé en deux grands groupes qui seraient d'une part les pistes de réflexion sur la ville dense et la vision écosystémique donc un effet un petit peu centrifuge de la densité et ensuite un groupe de levier et de réflexion sur la métropole et le territoire qui serait plutôt une vision un petit peu inverse voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci Alexis Lagarde je cite également Marianne Gagré qui a participé avec vous au travail et qui vous soutenez j'en suis sûr dans le cadre de cette présentation je me tourne vers nos experts et c'est la dernière le dernier visuel m'amène à poser une question peut-être on pourrait la poser à la fois à Dominique Alba et à Sandrine Moret peut-être à une échelle plus de la parcelle pour Sandrine Moret peut-être à une échelle plus large plus territoriale pour Dominique Alba comment est-ce que Paris peut compenser pardon je l'avais écrit très bien comme ça comment Paris peut compenser le déficit végétal induit par la ville dense comment ça se joue alors peut-être à une échelle de parcelle pour commencer Sandrine Moret alors il y a eu un petit un petit regard un petit regard de Dominique Alba qui disait c'est bon Sandrine c'est pour vous sur la métropole et la région ce sera plutôt Dominique effectivement je te remercie non donc à l'échelle alors à l'échelle de la parcelle je ne sais pas en tout cas à l'échelle d'une opération d'aménagement la dernière la dernière est-ce qu'on peut la remettre peut-être la le montrer bien le diapo précédent voilà celle d'après voilà très bien donc c'est des thèmes qu'on a entendu sur l'intensification urbaine réhabiliter mutualiser plutôt que de construire en centre dense densifier les périphéries pavillonnaires pour éviter l'étalement urbain mais malgré tout sur Paris sur Paris parce que les épisodes de canicule le montrent de plus en plus on a besoin on a besoin d'intervenir on a besoin de faire rentrer alors peut-être pas la forêt mais en tout cas les espaces verts pour créer ces fameux îlots de fraîcheur pour désimperméabiliser les sols bien sûr donc on le réfléchit de plus en plus on a une vision qui évolue une vision de l'espace public en ce sens qui évolue et puis on travaille aussi beaucoup sur la végétalisation la végétalisation du bâti et notamment de l'ensemble des toitures terrasses qui permettent de répondre à pas mal de problématiques évidemment l'infiltration des eaux évidemment le développement de la biodiversité mais aussi qui offrent pardon qui offrent des nouveaux lieux de convivialité dans un immeuble de logement social que les les locataires peuvent se partager des lieux dans lesquels ils peuvent se rencontrer peuvent passer des moments agréables donc ça peut être aussi au delà de l'aspect très plus écologique des lieux des lieux de convivialité qui sont très importants qui sont aussi importants à retrouver et alors avant de laisser la parole à Dominique Alba pour cette échelle un peu plus large dont on parlait peut-être un mot très rapide Franck Boutet je rappelle que vous êtes ingénieur architecte très sollicité pour votre expertise sur les questions de la ville écologique alors juste pour aller dans la continuité de ce que nous disait à l'instant Sandrine Moret cette végétalisation de la parcelle cette végétalisation du bâtiment on a vu tout à l'heure un exemple de l'école de la biodiversité effectivement de l'agence d'architecture Chartier d'Alix à Boulogne au sein de laquelle c'est un bâtiment de béton mais qui laisse dans ses interstices la place à la biodiversité à des animaux à de la végétation au-delà de l'effet sensationnel commercial des belles images que ça crée ça a un vrai enjeu pour la ville de demain d'aujourd'hui d'hier même peut-être le groupe scolaire de la biodiversité Chartier d'Alix en fait on l'a conçu avec eux donc du coup je ne suis peut-être pas complètement objectif ce que je trouve intéressant et qu'il faut souligner en fait c'est cette question scalaire en effet les questions environnementales ne peuvent pas se traiter dans un périmètre ça c'est un vrai sujet puisque tous les textes sont périmétraux et en fait il faut pouvoir sortir des périmètres les enjeux la question de la question de l'îlot de chaleur urbain par exemple et la question de l'adaptation des villes au changement climatique et de l'anticipation des conditions de confort en 2040-2050 en fait ça pose obligatoirement des questions de géographie bien au-delà finalement de la question de la fenêtre mais c'est des questions scalaires c'est à dire qu'il faut repenser la territorialisation d'une ville c'est à dire la forme d'une ville inscrite dans son territoire par rapport aux éléments naturels la géographie les vents vont pas s'écouler de la même façon en fonction de la topographie en amont si on a une masse boisée en amont de la ville par rapport aux vents dominants si on a un plan d'eau etc ensuite c'est la forme même de la ville puisqu'il faut que les vents puissent s'engouffrer en fait dans les porosités c'est pour ça que je parlais vraiment de la qualification du vide tout à l'heure il faut que le vent puisse s'engouffrer dans les porosités urbaines donc il faut pouvoir penser l'orientation de la trame urbaine par rapport aux vents le vent c'est un élément c'est le moteur en fait du rafraîchissement mais il y a deux autres éléments essentiels qui sont en gros le végétal comme surface d'échange et l'eau comme vecteur de changement d'état c'est un peu l'image ancienne pour se rafraîchir on trempe un linge dans une bassine on le met à une fenêtre qu'est-ce qu'on fait avec le linge on fabrique une surface d'échange c'est ce que fait très bien le végétal l'eau c'est un élément qui fait par son changement d'état une réaction d'eau thermique donc il absorbe de l'énergie et le vent c'est le moteur donc en fait il faut repenser par exemple le dessin de la ville par rapport à ces trois éléments naturels le vent l'eau et la surface d'échange donc il peut être le végétal le végétal en plus couple les deux parce qu'il fait la surface d'échange et il va puiser de l'eau dans le sous-sol et en fait ça ça pose obligatoirement une question de cohérence scalaire donc aussi d'articulation des différents documents de planification d'articulation en fait des différents secteurs de projets de la géographie au périmètre de la ville à la question de l'espace public à la question des morphologies bâties donc de la forme urbaine à la question des épaisseurs de bâtiment jusqu'à finalement la question de la fenêtre la grille de ventilation est-ce que le bâtiment est traversant etc. donc le confort d'été ouvrir une fenêtre pour se sentir enfin pour sentir du frais en fait c'est s'inscrire dans une géographie et je pense aujourd'hui il faut on ne peut pas échapper à penser en permanence enfin à dézoomer et à sortir de son périmètre en permanence donc la question du végétal sur un bâtiment c'est très bien mais il faut se poser la question de à quoi est-il connecté et en quoi est-il territorialisé par exemple les les voilà donc je vais laisser Dominique développer du coup et on va dézoomer effectivement avec Dominique et merci pour l'espèce du linge mouillé qui va pouvoir nous servir je crois qu'il y a encore des gens qui doivent déjà nous dire parler mais on vous écoute avec grand intérêt tout de même on a un petit peu de temps non non c'est pas grave parce que ce que disait Franck et ce que disait Sébrine je voudrais mettre deux mots qui n'ont pas été utilisés et qui à mon avis sont des garants de la possibilité de la densité qu'elle soit construite ou avec des arbres ou avec tout un tas d'autres choses peut-être ça s'appelle la continuité c'est à dire qu'un arbre ça met un peu de temps à pousser et que le pire pour un arbre c'est qu'on change d'avis tout le temps parce qu'une fois qu'il y a poussé on le coupe enfin c'est compliqué cette histoire-là et donc la proposition qui était faite à grande échelle le cercle il existe ça fait très longtemps que ce cercle existe qui fait 30 kilomètres il doit avoir un siècle donc il y a eu des modifications je dirais il y a des périmètres politiques il y a des choix techniques il y a des choix d'infrastructure il y a des ambitions de la société mais c'est ce qu'on accepte de la continuité ou l'héritage qu'on accepte d'emmener avec soi quelque part il nous garantit la possibilité de la densité c'est-à-dire qu'on ne peut avoir une forêt que si on se donne le temps de planter la forêt si on lui donne le temps de pousser on ne peut avoir des espaces verts intéressants que si on se donne le temps d'avoir les trois couches de végétation si on peut avoir les trames vertes qui relient les choses et comme on ne peut se donner le temps de la densité que si on accepte de regarder la ville grossir doucement et de faire des choses les unes après les autres les unes à côté des autres ce que disait Franck sur les bâtiments qu'on peut réutiliser sur le fait qu'on peut prendre un peu de temps pour regarder ce qui pousse et c'est vrai qu'il y a eu une accélération après la guerre qui a posé un certain nombre de questions dont nous sommes les héritiers d'une certaine façon mais aujourd'hui c'est ces mots-là et donc le travail qui a été fait par le NPC il montre quand même quelque part vous ne connaissez pas tous les documents et donc si vous souhaitez qu'on vous les fournisse ou qu'on vous donne quelques appréciations sur ce que vous avez proposé je me ferai un plaisir de le faire il y a des espaces verts privés dans Paris les cartes existent vous auriez tout à fait pu les accrocher les unes aux autres et votre cercle date d'une longue histoire et ce que je trouverais intéressant et je pense qu'à peu près tous les étudiants ont dit des choses mais n'ont pas parlé en tout cas cette idée que pour réussir il faut du temps historique il faut accepter un héritage et il faut se mettre dans la continuité c'est tout aussi important que d'essayer de trouver des lignes de rupture ou des choses nouvelles et des choses révolutionnaires certes c'est important d'aller mettre des végétaux dans des infractualités du béton d'une école évidemment qu'il faut continuer à innover il faut transformer des bâtiments etc mais la grande matrice de tout ça c'est quand même d'emmener avec soi une longue histoire merci beaucoup de faire des végétaux Mathieu, Brooke Salayer, Jennifer Romero Marquez, Curtis Howard et je préviens, Mike avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire dans un temps assez court. Alors, vous allez voir, le débit est un peu rapide, mais en s'accrochant, on comprend très, très bien. On l'écoute. Bonsoir. D'abord, merci à tous ceux qui ont rendu possible notre participation à cette manifestation. C'est un honneur de présenter notre travail collectif du semestre écoulé. Sans plus tarder, permettez-moi de commencer. Le quartier de Woodlawn se trouve au sud de Chicago. Coincé dans le plan endamier de la ville, il a connu une chute de densité et subit actuellement des problèmes budgétaires. Avant d'aborder Woodlawn, voici quelques éléments de contexte sur la ville de Chicago et comment le quartier de Woodlawn s'intègre dans le plan de la ville. Après le grand incendie de Chicago, la ville renaît rapidement de ses cendres. En 1893, elle accueillit l'exposition universelle qui verra naître le mouvement appelé City Beautiful. Plus tard, il donnera à Chicago, entre autres, son surnom du Paris du Centre-Ouest. Peu après, Edward P. Brennan instaure un système ingénieux qui rebaptise en chiffres et en mots presque toutes les rues de la ville. Avec l'arrivée du plan endamier, les axes majeurs interviennent tous les mâles et les axes mineurs tous les demi-mâles. Ces derniers desservent ensuite des quartiers découpés dans chaque mille carrés. La ville devient donc très adaptée aux piétons, poussant les voitures à la marge. Depuis, certains quartiers ont malheureusement décliné et ont perdu en densité. Moins habités, ces quartiers ont pesé sur la structure de l'ensemble. J'en viens donc à l'histoire de Woodlawn. Jusqu'en 1948, ce quartier possède une population blanche de classe moyenne. À terme, et à l'image d'autres quartiers limitrophes du gâteau urbain, Woodlawn connaît des épisodes de violences blanches avec l'arrivée dans le voisinage des premiers afro-américains. Au début des années 60, Woodlawn devient majoritairement afro-américain avec une population dépassant les 80 000. Malgré son animation, le quartier est marqué par un déclin économique. Des tentatives de renouveau économique sont fugitives et épisodiques. Le chômage, la misère, la criminalité se développent. La population de Woodlawn est passée d'un pic en 1960 de près de 81 000 à environ 25 000 en l'an 2000. Pourtant, sa réputation de militantisme social perdure. Au début des années 90, des personnes clés dans la vie du quartier commencent à attirer des promoteurs privés, des entrepreneurs et une banque. Des groupes d'action apparaissent, notamment à travers une structure locale appelée T.W.O., ce qui nous amène à l'époque actuelle. Notre projet, qui vise à confronter ces problèmes, repose sur une étude menée par l'École d'architecture de l'État de l'Île-et-Noire, le Chicago Studio, en collaboration avec les réseaux du quartier et la municipalité. L'objectif ? Un quartier optimal et durable. On dit que la situation géographique du quartier le rend particulièrement bien placé pour impulser une dynamique de renouveau économique, d'innovation et de création d'entreprises. Au début du projet, nous avons longuement consulté les nombreuses études menées par le passé. Nous voulions prolonger ces travaux et jeter ainsi les fondements d'une longue évolution positive au bénéfice du quartier. Son site est unique. Il dispose de plusieurs atouts, dont le centre présidentiel Obama, qui le place sur la scène mondiale. Il y a aussi l'Université de Chicago, source de plusieurs marchés, tels la santé et la programmation quantique. Mais il reste des obstacles à lever. Par exemple, ces activités fragmentaires, la richesse très contrastée des foyers, une population qui décline depuis des décennies. Le taux d'inoccupation est élevé, insuffisant pour faire vivre des services et des commerces de proximité. Par conséquent, il fallait savoir quelles mesures et quels bâtiments augmenteraient la densité et quelle taille de population pouvaient raisonnablement les soutenir. Avec la baisse de la population, on assiste aussi à la disparition de la mémoire du quartier. Nous avons privilégié cette tendance dans notre projet en vue de préserver cette mémoire locale. Regardez ce plan. Woodlawn peut s'étaler sans déplacer ses voisins. Un grand nombre de parcelles vides sont détenues par la ville. On espère donc pouvoir récupérer et réaffecter ces terrains sans nuire aux riverains proches. Nous voulons réhabiliter les sols pour l'embellissement de ces zones et les mettre rapidement sur une nouvelle trajectoire. De nouveaux développements pourront aussi être envisagés. Des groupes de riverains nous disent que Woodlawn est aujourd'hui réparti en quatre secteurs, chacun ayant ses spécificités propres, sociales, politiques et économiques. Nous cherchons à utiliser le couloir de la 63e rue comme facteur de rapprochement et de remembrement. De nombreuses écoles publiques ont fermé leurs portes dans les villes. Woodlawn en possède quatre, fermées toutes, une par secteur. Ces locaux vides peuvent connaître un nouvel usage, peuvent servir de levier financier et redonner une identité culturelle au quartier pour revendiquer rétroactivement son identité noire si importante aux riverains. Chaque établissement représentera un terme distinct, l'agriculture, la technologie, les arts vivants du spectacle. Ces thèmes ont été définis par les riverains. On veut que chaque site noue des liens au-delà de son secteur, prenant un premier appui sur la 63e rue pour ensuite toucher l'ensemble de Woodlawn. Ici, on voit cette intégration, notamment avec l'école dévolue à l'agriculture. Nous nous attachons à ce que les promoteurs soient soucieux de rendre les composantes du quartier indépendantes, faisant ainsi la démonstration de l'intérêt foncier du terrain. Pour nous, c'est un facteur important pour attirer de nouveaux habitants. En prenant appui sur ces sites d'investissement, ceux-ci pourront ensuite se propager en cascade. Nous proposons une autre modification en matière d'infrastructure. Il s'agit d'une boucle pour véhicules autonomes. Tout le quartier sera maillé. L'avantage, c'est de canaliser les piétons au niveau du couloir de la 63e et de la 60e rue. Cela dynamise le côté piéton de la rue et permet la traversée au centre présidentiel Obama. Cela fera vivre le centre. On voit comment les gens pourront traverser et bouger à l'intérieur du quartier. Voici notre proposition pour remodeler la rue. On valorise l'expérience piéton. Avec des partains végétalisés et des trottoirs plus longs, nous cherchons à embellir les rues de Woodlawn à l'aide de subsides municipales. Globalement, nous voulons une synergie d'infrastructures améliorée, renforcée par les nombreuses ressources intrinsèques à Woodlawn. Nous voulons créer des conditions pour recevoir d'importants investissements, tout en faisant du quartier un lieu dynamique, attractif et intégré. Nous travaillons étroitement avec des promoteurs locaux au développement de projets potentiellement créateurs d'opportunités durables et positives. Nous voulons le renouveau de ce quartier. Notre école a donc mené des études détaillées sur l'architecture et sur l'aménagement du territoire. Voici quelques exemples. Ces bâtiments ont été conçus pour contribuer à l'écosystème économique du quartier, créer de la valeur pour les riverains et soutenir leur culture. Voilà, j'ai fini. Merci encore de m'avoir donné la possibilité de vous présenter ce projet. Merci beaucoup, merci beaucoup et bravo à Mike Rivera qui était accompagné d'Akash Mathieu, Brooke Salayer, Jennifer Romero Marquez et Curtis Howard. Merci à tous les cinq. Peut-être un rapide mot de réaction. Alors, pardon, je fais la référence à chaque fois à Paris. Oui, forcément, puisque nous sommes ici aussi pour parler de la densité parisienne. Mais là, ce n'est pas du tout un problème qu'on va connaître ici. Peut-être, Alexandre Labasse, un rapide mot. Dans la présentation de Mike Rivera, il est question de densifier, justement, pour faire renaître un territoire. On peut le voir en France dans certains endroits, mais pas chez nous. C'est vrai que ça me semble assez éloigné de la situation parisienne comme proposition. Ça traduit évidemment parce qu'on sait tous, c'est-à-dire la dédensification de certaines villes américaines au profit de leur banlieue, qui pourrait être un phénomène qui pourrait arriver à Paris également. On l'a peut-être vu pendant le Covid, il y a eu une volonté d'exode assez généralisée. On voit dans tous les journaux le fait de revitaliser les petites villes et de faire une polymétropole ou quel que soit son nom. Et donc, c'est aussi des choses qu'on doit regarder parce que c'est aussi intéressant de juger sur des actions passées, c'est-à-dire des faits qui se sont avérés urbainement de façon très concrète et de regarder les solutions qui sont préconisées et qui font l'amalgame premier entre densité, beauté et attractivité, ce qui est assez séduisant. Merci beaucoup. Alexandre Labasse, on va continuer avec la dernière intervention de notre soirée. Il nous vient de l'école urbaine de Sciences Po. J'appelle Lucille Magnaldo, Carla Vignarski, Mivanoui, pardon, Mivanoui, excusez-moi, Boudry et Méanaïs Zebji. Et là, je dis n'importe quoi parce qu'en fait, non, il n'y a que Lucille, Carla et Mivanoui qui viennent parce que Méanaïs, elle a participé au travail, mais elle n'est pas présente parmi vous. Vous nous parlez de la densité vécue et de la qualité de vie vers la ville dense, au-delà des imaginaires négatifs. C'est ce que vous nous dites. Bonsoir à toutes et à tous. Carla, Lucille et moi-même, Mivanoui, sommes étudiantes à l'école urbaine de Sciences Po. Et ce soir, on va parler de densité et qualité de vie en faisant le résumé d'un travail qu'on a mené tout le long de l'année en partenariat avec Nexity. Chaque année, 20 000 hectares d'espace naturel disparaissent, érodant la biodiversité et nos paysages. Dans une volonté de lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, la densité s'impose. Néanmoins, cette densité est remise en cause lorsqu'elle est associée à une dégradation de la qualité de vie des habitants. Et ce débat de la densité, il est vivifié aujourd'hui par la montée des préoccupations écologiques et la crise sanitaire que nous traversons. Face à ces injonctions contradictoires, nous faisons le pari que la ville dense peut rimer avec qualité de vie, à condition de créer une densité acceptable pour les habitants et les habitantes. Mais cela suppose de s'intéresser au point de vue des habitants, de considérer la densité vécue. En effet, la densité n'est pas qu'une affaire de chiffres. La densité, comme on l'a dit, se mesure comme le rapport entre un élément quantifiable et une surface donnée. Mais en fonction des éléments que l'on retient, on obtiendra autant d'indicateurs de densité. Il n'y a donc pas une densité, mais des densités que l'on peut mesurer. Densité bâtie, densité de population, densité résidentielle, tous ces indicateurs de densité ne reflètent en réalité qu'un aspect, qu'une dimension de la densité. En plus de cela, il y a un décalage qui existe entre cette densité que l'on peut mesurer et la densité perçue telle qu'elle est vécue par les habitants. Cela s'explique par le fait que la perception de la densité est influencée par des facteurs sensibles, cognitifs et sociologiques. Cela nous invite donc à appréhender les dimensions qualitatives de la densité et à ne pas nous limiter à une approche quantitative de la densité. Prenons un exemple concret. A votre avis, entre un quartier de grands ensembles et un quartier pavillonnaire, lequel des deux a la plus forte densité ? La réponse n'a rien d'évident. En fait, deux formes urbaines différentes peuvent avoir la même densité. Et pourtant, nos imaginaires collectifs associent les quartiers de grands ensembles à une forte densité. En fait, on comprend que la densité renvoie à des imaginaires collectifs, à des représentations sociales qui peuvent être positives ou négatives et qui évoluent au cours du temps. Reprenons notre exemple des quartiers de grands ensembles. Ils ont fait l'objet de nombreuses critiques. Or, l'association entre cette forme urbaine et une forte densité a conduit à forger un imaginaire négatif de la densité. Et cet imaginaire négatif perdure au cours du temps. Pour autant, j'imagine que vous connaissez tous l'expression de la ville du quart d'heure. Cette expression est très utilisée en ce moment, mais ce n'est en réalité qu'une manière détournée de parler de densité et d'éviter de prononcer ce mot qui est parfois tabou. On sait pourtant tous bien quels sont les avantages et les atouts qu'offre la ville du quart d'heure. On comprend donc que la densité n'est pas recherchée pour elle-même, mais qu'elle doit répondre à des promesses. Et ce sont des conditions pour qu'elles soient acceptables. Donc, pour concilier densité et qualité de vie, il faut se poser deux questions. Comment densifier et dans quel but ? Dans un premier temps, nous avons identifié des leviers qui permettent de compenser la densité et la rendre plus acceptable. Pour illustrer ces critères, nous prendrons l'exemple de la caserne de Reuilly, un projet de réhabilitation localisé dans le 12e arrondissement de Paris. C'est un quartier dense, mais qui offre une forte intensité urbaine et mixité fonctionnelle. C'est-à-dire que ses habitants ont en bas de chez eux des rez-de-chaussée actifs qui leur permettent d'avoir accès à de nombreuses aminités. C'est ça la ville dense, avoir des services, commerces et équipements à proximité. La boulangerie a deux pattes chez nous. L'opération caserne de Reuilly, elle vient aussi apporter un nouvel espace vert dans un quartier qui n'en bénéficiait de peu. Et là, ça vient nous emmener à un deuxième critère de l'acceptabilité et de la densité. Avoir une quantité et qualité d'espaces verts et d'espaces publics. En effet, ce sont des espaces essentiels pour les habitants qui ont besoin de temps de respiration, de sociabilité et ils ont besoin de s'approprier leur quartier. Et avoir une part suffisante d'espaces verts et d'espaces publics, c'est avoir un équilibre entre les pleins et les vides dans le quartier dense. Enfin, ce qui est intéressant dans cette opération, c'est le fait qu'elle vient concrétiser la promesse de la ville du gardeur en offrant des mobilités de qualité. Le quartier dense, il doit avoir un haut niveau de transport en commun, mais aussi des aménagements de mobilité active de qualité. Et ces deux éléments, ils viennent répondre à des demandes d'un quartier densement peuplé, le fait qu'il soit bien intégré dans le tissu urbain environnement, et surtout, travailler sur le fait d'éviter le risque d'avoir une saturation des réseaux, parce que c'est quelque chose qui va hautement nuire à l'acceptabilité de la densité d'un quartier. Et au-delà de nos critères, ce qui est important pour concilier densité et qualité de vie, c'est réellement d'appréhender la densité comme un projet. La densité, ce n'est pas juste une démarche programmatique avec un nombre de logements et une surface. La densité, c'est vraiment le fruit de négociations, d'enjeux de gouvernance, de jeux d'acteurs entre toutes les parties impliquées. C'est également le fruit d'un compromis urbain entre les architectes, les opérateurs, les promoteurs, les pouvoirs publics, évidemment, et j'en passe, mais aussi les habitantes et habitants qui sont les principaux concernés par des projets de densification. Par projet, nous entendons le fait que la densité s'inscrit toujours dans un contexte spécifique un récit de territoire. Grâce, en parallèle, à un récit politique cohérent et à des démarches de concertation à toutes les étapes du projet, donc de l'explication pédagogique jusqu'à la médiation de chantier, la densité sera nécessairement plus acceptable. La densifier dans sa démarche de projet, c'est aussi prendre en compte un volet opérationnel, puisqu'en effet, il faut toujours prévoir, plus qu'un lieu de résidence, un bon phasage pour que les habitants et habitantes bénéficient d'aménités dont ils ont besoin. C'est également jouer sur des dispositifs d'urbanisme transitoire qui permettent aussi de donner un second usage à des espaces laissés vacants. Donc finalement, densifier, c'est à la fois avoir un bon rapport entre les échelles, des ambitions générales politiques, que ce soit l'échelle de la ville ou métropolitaine, jusqu'aux concrétisations que cela va prendre sur le territoire. C'est également avoir une négociation permanente entre tous les acteurs du projet et les habitants. Et enfin, une bonne gestion à la fois du temps et de l'espace qui permettent justement aux habitants, plus que de leur logement, de bénéficier de toutes les aménités nécessaires. Finalement, au-delà d'un chiffre, s'il y a une densité idéale, ce serait une densité qui serait réellement au service des habitants. Rappelons-le, la densité, c'est aussi avoir accès à des commerces, à des services, à des transports en commun, à proximité de son domicile. C'est avoir accès à des espaces publics de qualité, qui sont de réels lieux de sociabilisation, comme à des espaces verts. Finalement, si on se concentre sur la densité telle qu'elle est vécue par les habitants, plus que sur la densité mesurée, on pourra parvenir à conseiller densité et qualité de vie dans nos centres métropolitains. Merci beaucoup et bravo, Lucille Magnaldo, Carla Winierski, Mivanoui Boudry et Méanaïs Zebczyki, et je crois derrière, et qui a travaillé avec vous en amont de cette présentation. C'était le dernier témoignage de cette controverse. Alors, je vais vous demander peut-être à chacun de nos 4 experts un petit mot de réaction sur cette présentation, qui a dû vous parler, Dominique Albat. On a parlé de phasage et de temporalité, et je pense que ça vous a parlé aussi, Franck Boutet, pour les questions, notamment de la densité perçue, évidemment, et des différents types de densité. Je vais vous donner à tous les 4 la parole, de toute façon. Mais alors, qui veut commencer ? Franck Boutet veut commencer. C'est plutôt Dominique Albat veut que Franck Boutet commence. Dirigiste, hein ? Oui, c'est pas nous, c'est vrai. Il y a de la continuité, dirons-nous. Donc, là, sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur d'autres interventions, parce qu'il y a un thème qui est revenu assez régulièrement, sur l'artificialisation des sols, et évidemment, lutter contre l'artificialisation des sols, ce qui pose une question assez fondamentale, finalement, de continuer à construire là où c'est déjà construit, donc de densifier, donc vraiment la problématique de l'acceptabilité de la densité. On revient sur la première présentation, qui utilisait le hashtag de Sacage Paris, qui ne critique pas tant que ça la densité, mais beaucoup plus la question de l'esthétisme, mais derrière le Sacage Paris, c'est plutôt la laideur, enfin, ce qu'il juge, c'est de la laideur. Mais n'empêche que, bon, ça posait la question aussi de la concertation, finalement, que veulent les habitants, les riverains, donc on va dire les déjà-là ? En général, pas grand-chose, et surtout, qu'on ne construise pas. Donc là, il y a un vrai enjeu de société, on ne peut pas juste demander à un riverain « Acceptes-tu que je construise devant chez toi ? » parce que c'est évident que la réponse est non. Mais c'est pour ça que, quand tout à l'heure, je parlais de changer de périmètre, il y a une question fondamentale, si on ne construit plus du tout dans les zones déjà urbanisées, si on transforme toutes les friches, les friches ferroviaires, par exemple, en espaces verts, ce qui serait évidemment localement très souhaitable, du coup, les logements, parce qu'il faut continuer à construire, les équipements, il faudrait mieux les mettre ailleurs. Donc ça, c'est une vraie question politique et pas simplement d'une politique locale, d'ailleurs, c'est une politique nationale, sur la façon dont, finalement, on programme la densité sur le territoire et qu'est-ce qu'on accepte de continuer à construire, à quel endroit, parce que dans Paris, c'est clair qu'on aimerait bien, tous, je pense, qu'il y ait des parcs sur des friches existantes, mais c'est évident que, de toute façon, il va falloir continuer l'étalement urbain. Donc ça, c'est un vrai sujet dialectique sur lequel je pense que personne, localement, ne peut avoir la réponse et on est dans des luttes un peu permanentes. Il y a des mobilisations tout à fait bien fondées qui disent non, il ne faut rien construire, il ne faut plus rien construire dans Paris. La question, elle se pose vraiment. Du coup, la question de la densité, de la perception de la densité, évidemment, elle est fondamentale. Il faut faire attention, peut-être, de ne pas opposer mesures métriques et vécues, puisque, en fait, pour que ça devienne vrai, il faut l'inscrire quand même dans des règles. Donc, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui rend la densité acceptable. J'ai évoqué quelques notions sur la forme haussmannienne, mais du coup, pour pouvoir les transcrire dans les règles, il faut vraiment savoir quels sont les ingrédients, parce que ce sont des outils d'urbanisme, ce sont des outils d'architecture, ce sont des outils de programmation, et il faut absolument pouvoir les investiguer, les évaluer, et donc pouvoir les mesurer pour les transcrire en règles. Il est évident qu'avoir un logement un peu plus grand que les standards d'aujourd'hui, ça a permis à beaucoup de gens de vivre plutôt bien la densité par rapport à des personnes qui avaient des logements petits pendant cette période. L'idée de pouvoir avoir un espace extérieur, un prolongement extérieur pour chacun des logements, ce qui n'est pas si fréquent que ça, ça aussi, c'est un vecteur. Alors, est-ce qu'il faut inscrire, par exemple, dans le PLU, que tout logement doit avoir un espace extérieur, tout logement doit avoir des dimensions minimums, agrandies par rapport aux standards d'aujourd'hui, sortir des codes de la chambre de 9 mètres carrés, voire moins, du séjour, de temps. La hauteur sous plafond, elle est aussi fondamentale parce qu'elle a énormément de vertus. Non seulement elle permet de la réversibilité, un bâtiment de 3 mètres de hauteur sous plafond programmé aujourd'hui pour du logement peut devenir demain activité, peut devenir bureau, etc. Mais cette hauteur, elle est aussi très bonne en termes de confort d'été, puisque l'air chaud s'accumule. Il suffit de repenser la fenêtre autrement pour qu'il y ait un courant d'air, un balayage d'air qui se passe dans les logements. Donc la hauteur aussi a des vertus. Et tout ça, ça doit s'inscrire dans le texte. Donc oui, densité vécue, mais essayons de bien comprendre, finalement, ce qui est bien vécu dans cette densité pour en faire à la fois de la règle et de la matière à projet. Et alors, je vois que ça fait beaucoup rire, Dominique Alba. Je ne sais pas si... Eh bien, alors, on vous écoute. Bon, alors, c'est compliqué, parce qu'il y a plusieurs sujets, mais je vais en prendre deux, quand même. Pour rebondir sur ce que dit Franck, on a un stock bâti extrêmement important, donc on peut toujours tout refaire. Et c'est un des spécialistes, je dirais, qui a mobilisé sur le stock bâti. On a, dans la métropole du Grand Paris, 10 % des logements qui sont inhabitables, inhabités. Ça fait 360 000 logements. On en produit en moyenne 40 000 par an dans les meilleures années. Donc, vous voyez, on pourrait changer de paradigme et accélérer un certain nombre de choses. Voilà. Je ne vais pas trop explorer ça, mais il y a quand même cette idée qu'on a quand même beaucoup de choses bâties. Et ce qui était intéressant, et là, je vais rebondir sur les deux projections qui venaient de Chicago, étaient très intéressantes, dans la mesure où, en fait, ils ont pris des situations existantes, avec une très forte intensité sociale ou une très forte densité sociale. C'est ce qu'ils nous ont dit. Enfin, l'entrée en matière, elle était vraiment à partir de ce terme-là. Et à partir de là, ils ont trouvé des solutions, certains avec des mètres carrés, d'autres avec des arbres. Et je trouve que c'est une bonne... C'est interpellant par rapport aux écoles françaises, puisqu'il s'agit là d'une discussion d'école, de voir comment, en fin de compte, d'un côté, on prend la réalité et puis on l'emmène quelque part, et de l'autre côté, on est plutôt à distance de la réalité, on se met dans le concept. Je pense qu'aujourd'hui, il est très, très important de se mettre dans la réalité. Et c'est ça qui permettra d'avoir ces conversations qu'exprimait Franck ou que certains étudiants ont exprimées aussi, ou ce que je disais dans le mot de la continuité, ou ce que raconte Sandrine quand elle discute avec les habitants, puisque Paris-Rive-Gauche, c'est quand même l'équivalent de certaines... C'est deux fois le Pré-Saint-Gervais, en taille. C'est pas rien, quand même, comme échelle, et ça se construit sur 25 ans, maintenant. Donc je crois qu'il y a... En tout cas, là, je m'adresse aux étudiants pour les remercier du travail fait et d'avoir joué le jeu de la controverse. Et je trouve que c'est assez interpellant, ce décalage culturel, alors qu'au travers des mots, en fin de compte, ce que vous dites, les étudiants des écoles franciliennes, vous avez parlé de la réalité, mais en fin de compte, vous vous en êtes éloigné très vite, alors que les étudiants américains, ils ont construit avec leur réalité, et puis ils sont arrivés avec des concepts qui, après tout, sont relativement intéressants. Et c'est vrai que les quartiers des grands ensembles, ils demandent aussi à être densifiés. Simplement, il faut savoir comment, il faut discuter avec les gens, et c'est un travail qui se fait au quotidien. Les pavillonnaires, d'une autre façon, il y a un travail qui avait été présenté au pavillon de l'Arsenal, qui montrait comment le faire. Donc, toutes les situations urbaines, elles ont des possibilités, parce qu'elles veulent toutes avoir de l'intensité sociale. Et donc, à partir de là, on peut construire plein de choses, il y a tout un tas de modèles. Voilà. Merci. Dominique Alba, Sandrine Moré, même question, alors, en réaction à la dernière intervention qu'on vient d'entendre, et peut-être plus largement, à toute notre soirée de discussion. Oui, non, juste en réaction à ce qu'a dit Franck, et d'ailleurs, je le remercie, parce que c'est la première fois qu'on en parle, c'était la qualité du logement. Et effectivement, des logements plus grands, avec des espaces extérieurs, c'est aujourd'hui quelque chose qui est fondamental, et on n'en a pas assez parlé. Et l'acceptabilité de la densité, elle passe aussi par la mixité. Moi, en prolongement de la réaction de « j'ai pas trop envie qu'on construise devant chez moi », c'est un peu ça la densité acceptable, c'est vrai que c'est un mot important, et derrière lequel on a aujourd'hui du mal à avoir un débat à Plany, objectif. Alors, je ne vais pas spécialement parler de la hauteur, parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais on est pour ou contre, mais on n'acceptait pas de regarder ce que la hauteur éventuellement permettrait, ou au contraire, là, la hauteur, c'est finalement une mauvaise idée, parce que ce sont des débats qui sont toujours très polémiques, mais jamais très objectifs, et ça, c'est un peu un regret. Et le mot de la fin de notre panel d'experts, je le demande à Alexandre, à la base du pavillon de l'Arsenal. Merci, merci à la dernière équipe qui a joué le jeu, d'aller chercher des critères, je trouve que c'était vraiment salutaire d'essayer de trouver ces trois critères, et vraiment intéressant, sans les opposer aux autres démonstrations qui ont été faites. Je crois que tout a été dit par Sandrine, par Franck, par Dominique, et juste, la densité, finalement, ce que vous dites, c'est tous, et c'est ce que dit notre récent Pritzker Prize, Jean-Philippe Vassal, c'est très simple, la densité, c'est mieux habiter. C'est la bonne solution. Voilà qui est bien dit. On applaudit Jean-Philippe Vassal par la même occasion, à travers les mots que vous citez de lui, Alexandre à la base, Jean-Philippe Vassal et Anna Caton, qui ont d'ailleurs fait une très belle présentation au pavillon de l'Arsenal, qu'on peut retrouver sur le site web du pavillon, si je ne dis pas de bêtises, dans les vidéos du site web du pavillon de l'Arsenal. Avant de nous quitter, un dernier mot qui va nous venir de la part de Marie-Christine Lemardelais, qui a ouvert tout à l'heure notre discussion. Marie-Christine Lemardelais, je rappelle que vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de l'emménagement... Eh bien, décidément, j'ai vraiment beaucoup de l'absus lorsque je dois citer votre département. Bref, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Et vous avez écouté, je vous ai vu avec beaucoup d'attention et quelques prises de notes, les six équipes étudiantes qui se sont succédées ce soir. Oui, j'ai trouvé cette controverse absolument passionnante. Et je n'aurai que quelques mots parce que tout le monde doit commencer à être fatigué. Et qu'il y ait un match de football très bientôt. Ah bon, d'accord. Ça me dépasse un peu. Non, je voudrais dire un mot quand même parce que je pense qu'Emmanuel Grégoire aurait voulu qu'on dise quelque chose par rapport à l'entreprise même de révision du PLU. Je crois que vous l'avez très bien dit. Il faut des règles. Il faut des règles communes. Et c'est l'élaboration de ces règles communes qui permet justement de sortir du j'aime, j'aime pas, de l'individualité absolue en tant qu'élu de terrain. Je connais ça tout le temps. C'est-à-dire, chacun veut quelque chose de différent. Et il faut vraiment des règles de concertation très organisées pour arriver à, pas forcément un consensus, mais en tout cas un compromis qui satisfasse un peu tout le monde. Alors, ce que j'ai retenu quand même, c'est que j'ai eu l'impression que la notion de densité avait évolué pendant la soirée et que c'était devenu une notion beaucoup plus positive, comme l'avait dit Alexandre Labasse au début. et en particulier, ça a été dit dans la dernière, enfin, peut-être ailleurs aussi, mais je l'ai entendu surtout dans la dernière présentation, pour lutter contre l'étalement urbain et aussi les conséquences de l'étalement urbain par rapport à la nature. Bon, avec cette idée aussi que la densité, ça permet de concentrer les réseaux de transport, de commerce, d'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui fait la qualité de vie, tout ce qui fait une sorte de confort et de vie agréable. Et aussi, quand elle permet de financer les services publics, là, c'est la politique qui parle, il faut de l'argent pour organiser une ville. Et les espaces verts, il faut les entretenir, les îlots de fraîcheur, voilà, donc il y a l'exemple qui est intéressant de la ZAC Clichy-Batignolle qui a permis de créer, justement parce qu'on a densifié, qu'on a créé des bâtiments de hauteur, de préserver, et puis le tribunal de grande instance, évidemment, de préserver un espace vert très important de 10 hectares. Voilà, donc je voudrais dire simplement que dans cette construction commune du PLU bioclimatique, il faut ajouter des notions, ça a été dit aussi, des critères de qualité sociale et environnementale, d'intensité, d'identité de service, de mixité, aussi de proximité avec la nature. Et il y a certains mots qui m'ont frappé, certains verbes, par exemple, vous avez beaucoup parlé de tisser, tisser des liens, tisser des liens avec la nature, articuler, articuler le projet, et aussi la notion d'emmener l'histoire avec soi et d'ouvrir les fenêtres et d'ouvrir la perspective géographique. Donc je pense que tout ça, ça veut dire que il y a tout un travail de réflexion qui doit combiner à la fois l'abstraction, le grid, c'est intéressant de voir les villes américaines, quand même, c'est toujours assez frappant de voir la, je ne sais plus comment on dit, en damier, la construction en damier, c'est vraiment une grille et ça n'est jamais remis en question, si vous avez remarqué, ils n'ont pas remis en question la grille à aucun moment dans les projets de réhabilitation. Et aussi, l'idée que le concept, ça doit s'appuyer aussi sur l'expérience et le but, c'est de, comme vous l'avez dit, d'habiter mieux, de vivre mieux, d'habiter mieux. Alors, en tant que politique, on doit concilier tout ça et je crois que c'est à ça qu'on s'attelle avec Emmanuel Grégoire et tous mes collègues de l'exécutif parisien et on est très heureux de ce travail très important, je crois. Merci. Merci beaucoup, Marie-Christine de Bardelet et merci à tous de nous avoir suivis sur Internet, vous nous regardiez sur YouTube mais aussi dans la salle. Je crois savoir aussi qu'il y a quelques élus parisiens qui sont avec nous et on les remercie de leur présence. Merci au service culturel du Consulat de France à Chicago dans le cadre du programme City City. Les contributions vidéo qu'on a vues tout à l'heure proviennent d'étudiants de l'Illinois Institute of Technology et de la University of Illinois Urbana-Champaign. Merci au président d'université, merci aux responsables de master et merci bien sûr à l'ensemble des étudiants. Merci à Emmanuel Grégoire enfin à l'initiative de l'événement qui nous regarde, qu'on salue. Voilà. Et à vous, Marie-Christine de Bardelet pour l'ouverture et la conclusion de notre discussion. Un grand merci à nos experts Dominique Alba, Alexandre Labasse, Franck Boutet, Sandrine Moret. D'autres controverses urbaines sont à venir et la prochaine notamment aura lieu en décembre. Nous parlerons de l'esthétique de nos villes et de sa compatibilité avec la transition écologique de nos territoires. Du côté de la mairie de Paris, il y avait en coulisses Charles-Antoine Depardon, Hugo Gérard, Étienne Pernet et les équipes de la direction de la communication et de la direction de l'urbanisme. Vidélio Events était en charge de la captation et de la diffusion web de cette soirée. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. A bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio